... Allez c'est parti, bonjour et tout le monde et bienvenue, vous êtes en direct sur KWZ TV Lozère, votre petite chaîne Lozérienne. Ici nous sommes en direct depuis Aumont, depuis Aumont-Brac, regardez cette célèbre fromagerie qui est ouverte depuis 1924. Alors tout de suite c'est le feu chez eux, comme on dit, il y a des coups de feu de temps en temps, il y a beaucoup beaucoup de travail. Donc on reviendra un jour faire un reportage, ça c'est promis, c'est juré, en direct depuis Aumont ici, ce lieu incontournable, la fromagerie Benoît Chaper, depuis 1924. A retrouver donc ici, c'est juste à l'entrée d'Aumont, quand on arrive de Saint-Chélie, c'est vraiment un lieu ici emblématique à Aumont. Alors tout de suite, bonjour à tout le monde, merci de nous rejoindre sur KWZ TV Lozère, votre petite chaîne Lozérienne. Et voilà, c'était normal de démarrer ici, on est juste à l'entrée du village d'Aumont et je vais prendre, alors j'en ai pour 3-4 minutes à y aller à pied, on va y aller ensemble. Ce soir, c'est le marché nocturne, donc on était il y a quelques instants en direct depuis le Malzieux, les médiévales qui ont lieu ce soir. Et là, tout de suite, on a le plaisir de vous retrouver ici à Aumont. Alors, que va-t-il se passer ? Là, il est 17h30 environ dans ces eaux-là, 17h20. Il va y avoir donc un marché nocturne qui va démarrer aux alentours de 18h ce soir. Tout est maintenu, sans exception, sauf le repas est maintenu, mais le repas doit se faire non pas à table pour des questions évidentes sanitaires. En ce moment, vous le savez très bien, c'est un peu compliqué pour tout le monde, mais ici, les organisateurs de ce marché nocturne ont décidé de maintenir cette opération ce soir, cette troisième pour cet été. Il y en aura encore une suivante dans 15 jours. Donc voilà, vous pouvez venir ici au Malzieux, au Malzieux pardon, on y était tout à l'heure, ici à Aumont, donc en direct depuis Aumont, où il fait très chaud. Ça monte, j'essouffle, je sais que ça fait rigoler tout le monde. Bonjour, messieurs, dames. Donc voilà, et là, je me dirige vers le centre d'Aumont, tout simplement. On va en remontant, voire deux, trois commerçants, voir un peu le début d'installation de ce marché qui va être nocturne. Pour l'instant, le soleil est bien haut et surtout, il fait bien chaud. Alors, j'espère que vous êtes bien hydratés, que vous avez bu un coup. Et là, je commence à avoir soif, ça tombe bien. Donc voilà, alors, Aumont, il va y avoir ce soir environ 25 artisans qui vont être présents, qui vont présenter toute une multitude d'objets, que ce soit en bois, que ce soit en tissu, que ce soit des tableaux, des photos, que ce soit... On avait quoi, de la marqueterie la semaine dernière, il y a 15 jours, etc. Donc on va aller découvrir ça ensemble. Mais c'est qu'il fait chaud et que ça monte, je ne plaisante pas. Donc voilà, et puis surtout, je suis sur le goudron, là. Allez, promis, on arrive dans deux minutes. On va essayer de faire un crochet dans un salon de coiffure, en entrant sur la gauche, juste avant la pharmacie à Aumont. Voir s'ils sont là. Tiens, d'ailleurs, à ce sujet, à midi, on a déjeuné. J'ai déjeuné ici à Aumont. C'était excellent. On va essayer d'aller voir le restaurateur. Je ne vous dis pas le nom tout de suite. Ce n'est pas très loin de la mairie. Et en face d'une très ancienne boutique tenue par notre mascotte, ici à Aumont, on va aller voir toutes ces personnes. On y va, j'en prends la direction. Allez, j'ai un petit peu d'ombre devant moi. Ouf, ça va faire du bien. Donc le marché d'Aumont démarre officiellement à 18h. D'ailleurs, possibilité d'organiser avec l'association des commerçants aux monnaies le foyer rural et les artisans aux monnaies. Je crois que j'en oublie un, mais on va voir ça. Et donc, je vous dis, c'est la troisième édition pour cet été. Il y en aura encore une le dernier vendredi du mois d'août, en espérant que tout aille loin d'un point de vue sanitaire jusque-là. Mais bon, tout est maintenu. Allez, merci de me faire confiance, d'être avec moi, buvez un coup pour moi, il fait très chaud. On va y arriver, c'est à peu près au niveau du garage blanc qui est au bout de la rue. J'y crois. Alors, devant moi, j'ai un... Oh bah dis donc, c'est rare ça. Enfin, c'est rare. J'ai un prêtre en soutane. Eh bien... Allez. Il y avait longtemps que je n'ai pas vu un prêtre en soutane. Alors, j'avance. Bon bah du coup, je lui fais peur et traverse. Bonjour. Alors donc, on y va, on continue. Je pense que je vais avoir une vue sympathique sur l'église d'Aumont. Ah bah attendez, je vais vous proposer cette vue sympa sur l'église ici à Aumont. Nous sommes en Nobrac. Voilà. Allez. Je tiens le bon bout. Ça commence à redescendre. Super. Donc en fait, il y a deux sites majeurs ce soir sur le marché nocturne. Vous avez un site de producteurs. Avec... Ce soir, il y a la vente. Il y a tout. Vous pouvez venir, bien sûr, découvrir les producteurs locaux. De la charcuterie, de la viande, de la pâtisserie, du pain. Qu'est-ce qu'il y a de l'aligo ? Des poulets de chez Delcrosse. Il y a quoi d'autre ? Ben, que des belles choses, quoi. Il y a même du vin. Il y a des glaces. On a du miel. On va aller voir tout ça. Je pense qu'il y a l'école aussi qui doit proposer ses gâteaux et ses crêpes. Et si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est 2 euros la crêpe nature et 2,50 avec une garniture. Regardez, c'est beau ici. Qu'est-ce qu'il est beau ce village à Aumont. Regardez ça. Voilà. Je suis bientôt arrivé. C'est le virage. Et après, normalement, je ne veux pas être très loin du salon de coiffure. Remarquez, il est peut-être un peu tard. J'espère qu'il n'est pas fermé. Voilà. Ça y est, ça y est. On va y arriver. Donc voilà. Alors, c'est vrai que je suis parti d'un peu loin de la fromagerie. J'avais prévu de faire tout un moment d'interview avec la fromagerie sur laquelle on était il y a 3 minutes. Malheureusement, ils n'ont pas pu nous recevoir comme il fallait parce qu'ils étaient en plein boom. Et ça, on le comprend aisément. Donc du coup, il y a ce passage de quelques instants. Merci. Donc c'est au niveau du camion blanc qui est en warning devant. Normalement, je vais tourner sur la gauche et je devrais tomber sur un salon de coiffure. On va les discuter 2 minutes avec eux. Puis ensuite, on est dans le centre d'Aumont. Alors juste au-dessus, derrière la maison qu'on voit à l'horizon, il y a le square. Et c'est le square où vous aurez tous les artisans. Donc à retrouver ce que je vous disais. Venez, c'est gratuit, entièrement gratuit. Il n'y a pas besoin de montrer des pâtes blanches. Avec ou sans passe, il n'y a pas besoin ce soir. Allez, enfin. Je vais pouvoir rentrer dans le sujet. Merci de m'avoir accompagné. Je vous remontre un coup notre église ici. À Aumont. On avait fait des images d'Aumont en drone. Il y a quelques temps, si vous tapez Aumont, hashtag Aumont sur KWZ, on avait fait le tour de l'église en drone. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que en drone, on ne fait pas n'importe quoi. Et KWZ est pilote de drone professionnel avec les accréditations et les demandes préfectorales qui vont bien quand on fait des images en drone. Voilà. Il y a des règles à respecter, y compris sur des prises de vue aériennes. Voilà. Allez, on y arrive. Accueilli par la croix. J'espère que c'est ouvert. Hop. C'est ici, je crois. Oui, c'est ici. Alors, Variety. Bon, si c'est pas ouvert, on verra bien. Ça ne peut pas me faire écraser. Je force un peu le passage. Merci à tout le monde. Si c'est allumé. Alors, Vanity Air. Vous êtes surpris de me voir arriver, à moins qu'ils soient en direct sur KWZ avec nous. Ah, il y a un regard de travers de la vitre. Hop. C'est fermé. Non, si. Ah, si, c'est ouvert. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Vous êtes en direct sur la chaîne nausérienne. Ouh là là. Ouh là là. Bonjour Louise, Louise XIV. Oui. C'est écrit dessus, hein. Bon, dites voir, je ne vous prends pas trop de temps. Bonjour. C'est fort joli, dis donc, c'est côté barbeur chez vous, là ? Oui, c'est ça, oui. C'est côté barbeur. Alors, racontez-moi un peu votre joli salon. Là, c'est pour les nocturnes, vous savez, avec le marché nocturne. On fait tous les commerces au monnaie. Enfin, tous. Voilà, ceux qui sont ouverts tout de suite. Et puis, on n'était pas venu vous voir. C'est la troisième édition du marché nocturne. Racontez-nous la belle histoire de votre salon. Euh, ben, il y a trois ans que j'ai ouvert à Aumont, du coup. Pourquoi vous êtes venu à Aumont ? Euh, je travaille déjà à Aumont, du coup. Finalement, on est bien. Oui, très bien. Oui. Et voilà, je l'ai appelé Vanity Air. Euh, tout simplement parce qu'il est tout petit, il fait 36 mètres carrés, il est compartimenté. Il y a le côté homme, barbeur. Il y a le côté femme un peu plus, euh, un peu plus star. Vous permettez que je monte un petit coup de caméra, hein. On est en direct le côté star, voilà. Donc, je me pousse pour pas qu'on me voie. Pardon. Effectivement, il y a les petits luminaires tout autour. Oui, mais attendez, vous dites petit, mais grand par le cœur. Regardez, il y a un cœur derrière vous, en plus. Oui, oui. Voilà, oui. Alors, vous êtes ouverte. C'est quoi, les amplitudes horaires de votre salon ? Du lundi au samedi, de 9h à 19h. Du lundi au samedi, de 9h à 19h. Pas de pause déjeuner ? Euh, parfois. En fait, c'est ce rendez-vous, du coup. Et donc, voilà, je m'enlève. Vous faites ce qu'il faut. Il y a des spécialités chez vous, un peu ? Vous êtes plus à l'aise sur certaines choses ? Ou vous faites tout ? Oui, beaucoup avec les produits naturels, du coup. Ah, c'est bien, c'est vrai. Oui, la coloration végétale. Voilà, des décolorations à base d'argile. Je fais des soins aussi, à base d'huile essentielle, et de cataplasme d'argile. Bon, ben, dis donc, il nous ferait bien ça, parce qu'en ce moment, avec la chaleur qui fait, on a besoin de s'hydrater, et beaucoup de choses, y compris pour les cheveux. Bon, moi, c'est raté, hein. Voilà. Bon, génial. Regardez, c'est tout mignon. Écoutez, donc, rappelez-nous votre prénom. Jocelyne. Et le salon s'appelle Vanity R. Voilà, c'est ça. R, ben, R, comme en anglais, R, je suppose, version R, l'apostrophe R. Voilà, c'est ça. Avec un téléphone, peut-être, si on veut réserver, pour venir absolument se faire coucouner chez vous. Oui, c'est gentil. 06 48 42 07 81. 07, comme James Bond. OK, super, 07 81, vous avez dit. C'est ça. Génial, merci beaucoup. Excusez-moi d'être revenu comme ça à l'improviste. Voilà, donc, merci beaucoup. Oh, il fait bon dehors, rien quoi, en air. Bonne soirée à vous. Donc, voilà, le salon Vanity R, ici, à Aumont. Merci, merci infiniment. Je vous remontre, ici, la façade. C'est juste en face de Aubrac Rando et à côté de la pharmacie. Alors, 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 j'ai soif. Magnifique. Et tout à l'heure, quand je vais sentir la bonne nourriture, je vais dire, j'ai faim. Vous commencez à me connaître. Voilà, bonjour, monsieur. Donc, la pharmacie est sur la gauche. Et en face, donc, le magasin de la randonnée. Donc, voilà, tout simplement. Alors, on était allé à retrouver un reportage qu'on a diffusé il y a 15 jours. Et là, aujourd'hui, l'idée, si possible, c'est de retrouver peut-être d'autres commerçants. On va aller se promener avec eux. On va voir un peu l'installation des producteurs, ici, pour le marché nocturne. Donc, je vous rappelle, on est en direct depuis Aumont. Marché, donc, déjà avec tous les commerçants aux monnaies, bien sûr. Plus le marché nocturne avec les producteurs, les artisans. Et on aura même aussi, normalement, si tu vois bien, de la musique. Venez, c'est entrée libre. Il n'y a pas besoin de passe sanitaire. Juste les choses un peu obligatoires avec les lavages des mains, les choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire. On commence à en avoir l'habitude. Voilà, allez, je suis bientôt arrivé. C'est vrai que je suis parti de loin. Cette célèbre fromagerie qui est à l'entrée d'Aumont, quand on arrive de Saint-Céli. C'est vraiment un lieu qui est incontournable, avec leur spécialité. Mais ça, on verra ça une prochaine fois, quand ils auront le temps de nous accueillir. Voilà. Alors, on y arrive, on y arrive, on y arrive. C'est vrai qu'ici, Aumont, c'est vraiment un carrefour incroyable, avec les chemins de randonnée qui passent ici. Du coup, vous voyez, beaucoup de pèlerins avec des sacs, des bâtons. Pourquoi pas des petits coquillages, si vous voyez ce que je veux dire ? Des Saint-Jacques, regardez, quand on en parle, il y en a là. La pause à l'ombre, ici, à Aumont, et la pause bien méritée, après, je suppose, des heures de marche. Alors, on va aller faire un tour. Ils ont leur petite coquille Saint-Jacques. Il y a des artistes. Bonjour. Bonjour. C'est la bonne ambiance. Je vois qu'il y a des artistes. Des artistes photographes, des artistes dessinateurs. Oh, non, 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 madame a remballé, mais j'ai vu que c'était des jolis croquis. Vous arrivez de loin, tous ? Du Puy-en-Velay. Du Puy-en-Velay, d'accord. Et vous adorez les coquilles Saint-Jacques ? La Saint-Jacques, mais la coquille, elle est un peu moins comestible. Surtout celle-là, si elle a assez chaud au soleil. Profitez, écoutez, vous avez marché longtemps aujourd'hui ? Non. Ils se sont fait prendre en bus et tout, en fait. Non, c'était une petite étape aujourd'hui. On a marché beaucoup hier et du coup, on a fait court aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui, 16 kilomètres, ça va, mais il a fait super chaud. Oui, il a fait chaud, oui. Alors, du coup, le départ, le Puy-en-Velay, l'arrivée, vous espérez où ? La plupart, je pense, ça va être à Conch. Conch, non. Conch. D'accord. Écoutez, plein de belles choses, bon courage. Vous êtes connus sur le chemin ou alors vous étiez déjà tous des potes ? Non. Vous êtes connus sur le chemin. Ça sert à ça aussi. Voilà, se ressourcer et puis en même temps, créer des liens. Et je sais que vous avez caché vos jolis dessins, mais mademoiselle est en train de faire de beaux dessins. J'ai cru voir un taureau, j'ai cru voir une panne de bière sur les dessins. Mais bon, c'est un secret. Voilà, merci, merci beaucoup. Bonne route à vous. Voilà, on vous le disait, Saint-Jacques de Compostelle. Entre autres, mais ici, on a beaucoup de chemins. Voilà, et c'est vrai qu'Aumont est un des lieux, comme ici, la Lozère, un grand lieu de passage. Alors, on a aussi la chance de découvrir des touristes qui se rafraîchissent à la tienne. Bonjour Bernard. Toi, tout à l'heure, tu étais au Malzieux. Je crois qu'il t'est arrivé un truc particulier. Non, mais il n'y a rien à rien au Malzieux. J'ai juste été pris pour essayer d'éteindre des torches. Oui, et puis de la fumée sur la tête aussi. J'ai les vidéos, attention. J'ai quoi ? Des torches, non, de la fumée sur la tête, non ? Ah, oui, oui, c'est simon. On a un petit coup de nettoyage de fumée sur la tête. Bon, alors, bienvenue ici à Aumont. Voilà, donc, mes deux amis qui sont ici en train de profiter de la Lozère. Donc, vous voyez, je vous disais, un marché des producteurs qui est en train de se mettre en place devant vous. Eh bien, écoutez, tout simplement, ce monsieur nous propose de la bière, des bons produits, du fromage, de la charcuterie. Il est en train d'ouvrir ses étals. Donc, ça démarre à partir de 18h, 18h30. Bonjour, tout va bien ? Fidèle au poste ? Fidèle au poste. Allez, ça marche. Bon, pour l'instant, il n'y a rien dans les... Voilà, il n'y a rien dans les rayons, mais tout est dans les frigos. Et voilà, donc, je reviens vous voir tout à l'heure. Avec grand plaisir. Oups ! Si ça s'accroche. On n'est pas bien. Toujours des petites charcuteries sympas, du fromage et du vin, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Ah bah, je ne me suis pas trompé de commerçant, tout va bien. Votre nom, rappelez-nous ? C'est l'entreprise version française 48. Et ça, c'est une très bonne idée, parce que vous êtes ouverte depuis pas très longtemps, je crois. On fait la sacrifité réellement avec le vin et le fromage depuis à peu près un an et demi. Super. Bah, je reviens vous voir tout à l'heure quand il y a un peu plus à présenter. Je vous laisse vous installer. Merci beaucoup. Bah, écoutez, vous avez déjà la viande ici de la ferme des Hauts Plateaux, le Gaïc, Coustette. Regardez. Vous allez pouvoir venir ici déguster. Alors, attention, la particularité de ce soir, vous l'avez vu, les conditions sanitaires ont un peu évolué ces derniers temps. Donc, du coup, vous pouvez venir, mais venez avec vos assiettes, vos couverts, ou alors c'est carrément à emporter. Normalement, ici, il y a des tables qui sont installées de partout pour le plus grand plaisir des uns et des autres. Mais là, ce soir, les tables ont disparu au profit, justement, de la vente à emporter de façon à respecter toutes les règles sanitaires. Alors, autre conseil. Autre conseil de pro. Mais quand je dis conseil de pro, c'est vraiment conseil de pro. Là, c'est deux personnes. C'est deux personnes ici. C'est des spécialistes de l'aligo. Et je peux vous dire que c'est même pas des spécialistes d'aligo. C'est des magiciens. Voilà. Je suis en train de dire, messieurs, dames, bonsoir. Je suis en train de dire, vous étiez des magiciens. Peut-être pas. Si, 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 parce que vous fabriquez l'aligo, on compte un, deux, il disparaît. Et voilà. Seulement, on n'est pas Mimi Mati, il ne réapparaît pas. Il ne réapparaît pas. Oui, c'est un ange gardien. Non, non, vous êtes notre ange gardien. Allez, je vous laisse installer parce que c'est lourd, il y a beaucoup de choses à faire. Il ne faisait pas assez chaud, on va mettre un petit peu de chauffage en plus. Ouais, c'est ça. Bon, super. C'est combien de, pas j'allais dire des tonnes, mais combien de kilos d'aligo ? Là, aujourd'hui, 12 kilos de tomes, 25 kilos de pommes de terre. Donc voilà. Ça va faire à peu près dans les 120, 130 personnes, à peu près. 120, 130 personnes. Et ce soir, c'est à emporter pour tout le monde. Nouvelle consigne sanitaire. Voilà. Écoutez, on se revoit tout à l'heure et avec grand plaisir. Donc on les laisse tous. Et tous les autres producteurs arrivent. Tout est maintenu ce soir. Les câbles électriques sont en train d'être tirés dehors. Donc voilà. Alors je vais en profiter pour avancer chez nos commerçants. Bonjour. La terrasse du bar tabac qui est presque pleine, qui est pleine d'ailleurs. Voilà, à l'ombre. Le producteur de miel dont je vous parlais tout à l'heure, ça va se passer ici. On va voir un peu tout ça. Alors, je vais continuer. Alors, à midi, j'ai eu le plaisir de déjeuner. J'en ai soufflé un mot il y a quelques instants. Alors, je ne sais pas si là... La patronne sera ici. Elle arrive à 18h. Je n'ai pas trop l'heure. Dans ce restaurant qui en a vraiment très, très bien mangé à midi. Pas de service en terrasse. Horaire. Alors, elle ouvre à 18h45. Donc, elle n'est pas encore là. Je vais reculer pour que vous voyez la façade. Ça s'appelle restaurant La Pause. Attendez, j'essaie de ne pas me faire écraser. Et je peux vous assurer qu'on y mange très, très bien ici. C'est une très bonne adresse ici au Mont. Il y a beaucoup d'adresses. Mais là, ici, restaurant La Pause à midi. J'ai déjeuné avec notre correspondant KWZ, Jérémy, d'ailleurs. Un grand bonjour à Jérémy, s'il nous regarde. On a déjeuné ici ensemble. Ici, je vois qu'il y a de la lumière dans la cuisine. Et je vois qu'elle est là, la dame. Tac, tac. Coucou. Eh, venez voir. Elle est là, la patronne. Génial. Allez, elle va nous ouvrir la porte. Allez, le temps qu'elle sorte. Elle était dans la cuisine. Heureusement, la fenêtre était ouverte. Donc, restaurant La Pause ici au Mont. C'est simple. Vous avez ce soir le marché des producteurs qui est là. Le restaurant sera ouvert. Et bonsoir. Du coup, vous pouvez enlever le masque. Vous pouvez enlever le masque. Vous avez le droit, vous êtes autorisé à enlever le masque. Bonsoir. Comment allez-vous bien ? Ça va bien. Ça va super bien. Eh bien, écoutez, ça va super bien. Nous, à midi, j'étais en train de souffler. Je fais des éloges depuis un quart d'heure, parce que je marche depuis un quart d'heure. Je fais des éloges en disant d'en manger dans un super lieu ce midi. Le restaurant La Pause. Racontez-nous cette belle histoire du restaurant. Eh bien, le restaurant, en fait, je ne suis pas lausérienne. On s'est installé. Moi non plus. Comme quoi, il y a des gens bien partout aussi. Voilà. Et surtout en lausère. On s'est installé ici il y a cinq ans avec mon époux. Le marché de l'emploi a fait qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut que je trouve quelque chose à faire. J'ai eu l'opportunité de racheter ce snack. Enfin, à l'époque, c'était un snack friterie. Et puis, j'en ai fait un restaurant un petit peu plus à mon image. Images superbes, parce qu'à l'intérieur, alors bon, là, tout est éteint, tout est fermé. Vous êtes en préparation. Oui. Mais à midi, on s'est régalé. Moi, j'ai mangé de la viande qui était excellente, les frites. Marguerite. Oui, marguerite. Marguerite. En plus, il y avait votre maman qui était là. J'ai vu les photos des petits-enfants, parce que là, vous êtes plusieurs générations chez vous. Oui, c'est ça. Tout à fait. En fait, on prône le côté familial, le côté proximité, que ce soit les produits, que ce soit les gens, l'accueil. Un accueil, on essaie de faire en sorte que ce soit un accueil. En fait, les gens se sentent bien, un petit peu comme à la maison. Écoutez, c'était le cas à midi. Je me suis régalé. Regardez, pièces du boucher, ça, c'est ce que j'ai mangé à midi. C'était bleu. Et je peux vous assurer que la cuisson était parfaite. Quand on demande bleu, souvent, ce n'est pas bleu. Et puis, vous viendrez, vous regarderez ici. Vous avez, je crois, un appel à passer, parce qu'en fait, c'est une affaire qui fonctionne. Et vous cherchez du personnel, me semble-t-il. Tout à fait. Je cherche du personnel. Je cherche une personne polyvalente, motivée, sérieuse, bien sûr. Ici, on travaille dans la bonne ambiance. C'est très familial. On ne fait pas des heures à tir larigot. Le soir, au plus tard, à 23h, j'ai tiré les rideaux, parce que la plupart du temps, mes clients, ce sont les marcheurs ou les sorties d'autoroutes. Et je cherche quelqu'un qui peut me seconder en cuisine. Voilà, tout simplement un grill. Un peu d'omelettes, des salades et puis de la bonne humeur. Surtout, surtout de la bonne humeur. Voilà, donc n'oubliez pas le salaire. 4 728 euros net sur 13 mois, on est d'accord ? C'est ça, 14. Même 14. 14 mois. Non, mais par contre, très sérieusement, c'est une vraie annonce. N'hésitez pas, vous connaissez quelqu'un ? Vous avez un téléphone peut-être pour vous contacter ? Tout à fait, 06 77 86 31 09. Je suis Véronique et je vous attends avec impatience. Ah bah écoutez, avec grand plaisir. Je peux vous assurer, mais vraiment, avec Jérémy, à midi, on a été conquis, ravis. Et on a adoré, on a passé un très bon moment. Je crois que lui, il a pris un dessert au chocolat, il s'est régalé, il sort léché les babines. Tout à fait, le moelleux au chocolat, qu'il a beaucoup aimé. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne continuation. Et puis surtout, n'hésitez pas à venir, vous verrez, vous serez super bien accueillis. Voilà, comme tous les commerçants ici au Mont, merci infiniment, merci. Merci beaucoup. Donc si vous connaissez quelqu'un, merci. Vous voyez quand je vous dis, cet accueil ici à au Mont, c'est pas une légende. Merci beaucoup madame, à bientôt. Alors, en parlant des légendes, je vais retraverser la rue. On y était allé la dernière fois. Et ici, cette personne est une institution. Elle est juste géniale. On va aller refaire un petit coucou et un petit clin d'œil. Sa boutique, elle est hors du temps. Honnêtement, voilà, elle existe depuis toujours, on va dire, sa boutique ici à au Mont. On a des vieilles enseignes, on a des choses improbables qu'on peut trouver dans cette boutique. Je vais rentrer, je vais voir si cette personne est encore là. Et si elle est bien d'accord pour me recueillir encore une nouvelle fois, ne serait-ce que pour le plaisir de lui dire bonsoir. On a un petit ding-dong quand on arrive. Et là, il y a ces petits oiseaux qui chantent. Voilà, regardez. Bonjour, comment ça va ? Vous allez être mon rendez-vous une fois tous les 15 jours. Oui, c'est gentil ça. Vous êtes devenu la star du village. Attention, tout le monde m'a parlé de vous. J'ai reçu des messages. Donc voilà, je vous laisse vous représenter. Comment vous appelez-vous ? Comment ? Comment est-ce que vous vous appelez ? Paulette Lelonge. Paulette Lelonge. Vous êtes ici, rappelez-nous, depuis combien de temps ? 68 ans. 68 ans ? Oh là 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 ! Mais c'est génial. Tenir le coup. Non mais regardez, attendez, vous avez vu comme elle est pimpante là ? Regardez, attention. Vous êtes au top. Moi j'adore, on est vraiment fans. Montrez-nous, j'avais vu là, les oiseaux, ils sont bavent, ils m'ont reconnus. J'ai brodé ce tableau. Vous avez brodé ce tableau ? Ouais. Ah bah elle est partie là, attendez. Voilà, donc elle a brodé. Mais c'est quoi, c'est en vente le tableau, il est à vendre ? Attendez, je vais ouvrir. Oui, bah j'arrive. Autre chose. Je viens de brodé cette nappe. Attendez, bougez pas. Bougez pas, que je fasse une image propre. Mais c'est vous qui avez fait ça, là. Mais vous avez une dextérité, dites donc. Il y a 15 jours que j'ai fini. Et ça vous a pris combien de temps pour la réaliser ? Oh ça, je peux pas dire un petit mois. Un mois tranquillement, comme ça ? Quand j'ai le temps. Ah oui. Parce que je m'occupe de mon commerce. Et de mes clients, bien sûr. De vos clients adorés. Parce que vous avez, je suppose, des clients fidèles depuis tout ce temps. Des clients fidèles. Oula, là l'été, j'ai plein de gens qui viennent me voir. Et je vous dis pas les compliments que j'ai. Ah, je vous dis, vous êtes la légende ici à Aumont. Remontrez-moi un peu ce bel ouvrage. Super. Donc ça, vous le vendez, c'est à vendre. Vous le vendez. Ah, celui-là, non. Ah, ça vous gardez, c'est pour vous. Oui. Ou pour mes enfants. Je donne mon temps aux gens que j'aime, donc à mes enfants et à deux amis que j'ai. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'amis. Alors vos amis s'appellent comment ? Vos amis s'appellent comment ? Je peux pas le dire. Ah, vous pouvez pas dire. Bon, d'accord. Nous, on vous fait plein de bisous. Je vous dis, dans deux semaines, on revient dans deux semaines, on ne pouvait pas passer ici à Aumont sans venir vous dire bonjour. Ah, mais ça me fera plaisir. Vraiment, ça me touche. On va découvrir autre chose. Je suis sûr qu'il y a plein de trésors. Il y a beaucoup de trésors chez vous. Je tricote beaucoup aussi. Vous allez nous montrer ça. Dans 15 jours, on voit ça dans 15 jours. Ils peuvent pas venir. Claire. Ah, Claire. Alors, Claire est là. Appelez Claire. Appelez Claire. Appelons les Claire. Claire. Claire, est-ce que Claire nous entend ? Bonjour, Claire. Alors, votre maman, je suppose, nous dit qu'elle tricote aussi. Bonjour, Claire. Bonjour. Je vais vous montrer. Ah, et puis vous avez le petit lapin du Rassel, vous ? Vous avez le petit lapin ? Ah oui, mais attendez, c'est super beau. Je suis de Montpellier et là, je suis en vacances chez maman. En vacances chez maman. Vous avez vu, maman, c'est la star sur la chaîne Mazériana. Il y a 15 jours, lorsque je l'ai vue. Voilà. Mais c'est super beau. Racontez-moi comment ça se fait, ce pull. Comment vous le fabriquez ? Avec deux aiguilles. Oui, mais c'est quelle laine ? C'est une laine particulière ? Il y a beaucoup de travail. Mais j'imagine, il faut compter les poils un par un. Je ne peux pas vous expliquer. C'est un savoir-faire que vous avez, vous réfléchissez pas, ça avance. Vous avez le savoir-faire. Voilà. Alors, quand j'ai envie, je travaille bien. Et ça, je tiens énormément. C'est ma grand-mère qui m'avait fait la tunique. Elle doit avoir 30 ans. Elle est comme au premier jour ? Et ça, c'est maman qui me l'a breté. Voilà. Alors, regardez, deux générations. Moi, je suis émue. Voilà, j'ai beaucoup d'affection. Vous ferez un bisou à votre maman pour moi, parce que je ne veux pas lui transmettre quoi que ce soit. Mais de la part de tout le monde, parce que... Non, non, mais vraiment, bravo. On se revoit, nous, dans deux semaines. Je reviens dans deux semaines pour la suite. Bon, mais d'accord. Bon, mais je vous reverrai toujours avec plaisir. Eh bien, plaisir partagé. Vous faites le bisou pour nous. À votre maman, je veux voir. Allez, le bisou. Je veux voir le bisou en direct. Oh, ça, c'est de l'amour. Merci, merci infiniment. Merci, mesdames. À bientôt. Regardez ça. Merci, mais avec grand plaisir. Voilà. Écoutez, c'est ça aussi. C'est l'accueil, comme je vous dis. Je crois que c'est le plus vieux commerce ici, à Aumont. Commerce qui n'a pas d'âge. Ouh, monsieur est gourmand. Deux glaces minimum. Il fallait ça. Attendez, ne bougez pas. Montrez-moi ces belles glaces. Bon, allez-y avant que ça fonde. Donc, voilà. Je vous rappelle, on est ici à Aumont. On va se promener un petit peu. On va continuer de nouveau à avancer. Alors, par là-bas, il y a deux bouchées. Alors, il y en a un qu'on a fait il y a 15 jours. Et il y a un deuxième bouché que je n'ai pas fait. Alors, imaginatif, sur la droite. Ici, l'épicerie avec un accueil super sympa. C'est Astro, je crois, en le nom. Où est-ce que je ne sais plus ? Donc, voilà. L'épicerie ici, à Aumont, avec des souvenirs. Tous nos commerces ici, avec, à l'horizon, Gévaudan Vélo. La Maison Benoît et toutes ces coutelleries. Il y en a des centaines et des centaines à l'intérieur. À ne pas rater. L'hôtel-restaurant, ici, sur la gauche. Prunière. Étape incontournable. Aligo Maison, viande de Braque, bien sûr. Ça, c'est le minimum qu'on puisse avoir. Alors, Maison Benoît, ça, c'est en face. Regardez, on les a faits il y a 15 jours. Je ne vais pas les refaire tout de suite. On va essayer d'avancer un petit peu et de vous présenter un peu des nouveautés. Alors, je sais qu'il y a une boucherie qui est devant nous. On l'a faite, mais je crois qu'il y a une autre boucherie sur la gauche. Direction autoroute à Soie-75. Oui, ça y est, je l'ai. On y va. On va voir s'ils veulent bien nous accueillir. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous rappelle, ce soir, à partir de... Allez, d'ici une demi-heure, ça va démarrer ici, au Mont. Donc, si vous n'êtes pas très loin, si vous êtes en Lozère ou dans les départements environnants, juste à côté, ici, de Mont-Venay, vous allez passer une très, très belle soirée, découvrir des commerces, de l'artisanat, des producteurs locaux, de la production locale. Voilà. Alors, boucherie. On y va. C'est parti. Est-ce que c'est ouvert ? Est-ce qu'ils vont bien vouloir nous accueillir ? Alors, chez Graville. Boucherie charcuterie chez Graville. 0,466, 42, 80, 27. Est-ce qu'il y a de la lumière ? Est-ce que j'arrive pas trop tard ? Alors, saucisse, pomme de terre. Je crois qu'il y a de la lumière. On va tenter. Ville maison. Bonsoir. Alors, je suis à l'entrée de la charcuterie. Alors, du coup, je pense qu'ils ont dû me voir, peut-être, ou pas. J'adore ces anciennes ambiances avec ces vieux frigos intégrés, comme ça. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je viens de la part du comité des commerçants aux monnaies. Je pense qu'ils ont dû vous prévenir, sûrement, j'espère. Autrement, il faut tirer les oreilles à Yves. Bonsoir, monsieur. On fait, vous savez, il y a les marchés nocturnes et nocturnes pendant tout l'été. Ce soir et encore dans 15 jours. Et puis, au fur et à mesure, on fait aussi les commerçants d'Aumont. On est sur la chaîne lausérienne. Donc, aujourd'hui, c'est à votre tour. Donc, je profite d'un moment où vous êtes un peu au calme. Je faisais des éloges en disant que ça sentait bon et qu'en plus de ça, on est dans un cadre préservé. Racontez-moi un peu la belle histoire de cet établissement. Ah, la belle histoire ? Moi, je suis installé depuis les années 90, début des années 90. Alors, moi, je suis installé, ça veut dire qui, moi ? Vous appelez comment ? Alors, moi, je suis de la boucherie Graville. Et vous, c'est monsieur Graville ? Voilà, c'est ça. Jean-Marc Graville, oui. D'accord. Donc, j'ai repris la succession de mon père. Ah, c'est une histoire de famille, alors. Exactement. Ah, oui. Et c'est même ma grand-mère qui l'a créée. C'était en quelle année, à peu près, ça ? Je crois que c'est début des années 50. Début des années 50, d'accord. Début des années 50, oui. Voilà, mon père et puis moi. D'accord, très bien, c'était une évidence. Vous avez des spécialités ? Ah, peut-être pas ? Oui, oui, si on veut, oui. Disons que vous avez sauté sur les genoux. Voilà, une opportunité. Et alors, vous avez des spécialités un peu chez vous quand on vient dans votre maison ? Bah, spécialités, oui, bien sûr. Les spécialités sacs d'os, saucisses. Montrez-moi un petit peu, là, peut-être, si vous en avez. C'est ça ? Oui, ou si vous avez peut-être... Ah, saucisses de pommes de terre, aussi. Ah, saucisses de pommes de terre, c'est bien bon, ça. C'est celle-ci, hein ? C'est ça, c'est la chaire en saucisses avec des pommes de terre. Et ça se fait cuire à la vapeur. D'accord, combien de temps de cuisson, à peu près ? 20 minutes, 20-25 minutes. D'accord, et vous le consommez avec quoi, alors ? Avec une salade. Une salade, tout simplement. En ce moment, une bonne salade fraîcheur. Et une fois que c'est cuit, ça se consomme froid, aussi, bien sûr. Aussi, également, oui, bien sûr. Dans les salades, pour aller se balader le long de je sais pas où, dans l'Obrak ou ailleurs. Voilà, par exemple. Eh bien, génial, au top. Et alors, donc, je vois, il y a énormément, aussi, de charcuterie. Tout vient de chez vous ? Voilà, c'est ça, ouais. Tout est fait maison. Saucisse sèche. Attendez, bougez pas, je vais m'approcher un peu. Venez un peu par là, racontez-moi. Et le temps de séchage, chez vous ? Ça dépend du temps, hein. Ça dépend du temps. S'il fait un temps humide, c'est beaucoup plus long à sécher. Bien sûr. Alors, on peut pas donner, voilà. À peu près un saucisson, il faut un mois et demi, à peu près, une quarantaine de jours. Saucisse sèche, ça dépend du temps, trois semaines. D'accord. Et puis là, de la charcuterie, encore en face, des fritons de canard, ça, c'est bon, ça. Vous voyez le fricando ? Le fricando, alors, attendez, il est où ? Ah oui, 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 tout à fait, le fricando, regardez. Il sort du fond, il n'y a pas très longtemps. C'est pas caillé. Pas tout à fait caillé, encore. Non, ça se voit, ça se voit, c'est encore tout neuf. Voilà, ça fait partie de mes spécialités, voilà, ça. Et voilà, puis ici, vous avez aussi, vous proposez des petits produits du coin. Voilà. Les tripous, les pâtés, les sortes différentes. Eh bien, très bien, en plus, c'est dans une région incroyable. Ici, il y a du monde en permanence. Là, les touristes, il y a beaucoup de marcheurs qui viennent quand même vous voir pour prendre un petit... Pas mal, quand même. C'est plutôt le matin ou en fin de soirée qu'ils passent. Alors, le matin, vous ouvrez à quelle heure ? 7h30. Ah oui, quand même, c'est comme le boulanger presque. Pratiquement, ouais, ouais, moi, je me lève aussi assez tôt aussi. D'accord. Je commence la préparation beaucoup plus tôt. C'est-à-dire plutôt 6h du matin. Ah, mais plutôt du matin, vous, hein, matin... Non, il faut préparer la charcuterie, la viande avant, et avant l'ouverture. Et vous, vous avez ici la boutique où vous faites aussi les marchés en plus, peut-être, non ? Non, non, non. Là, vous êtes ici, il y a déjà assez de boulot comme ça. Je commence avec la boutique. Eh bien, écoutez, c'est super, peut-être un téléphone si on veut réserver quelque chose ? Euh, oui, 0466-4287. Eh bien, merci infiniment. Regardez ce bio, je peux vous assurer que normalement, il faisait quoi ? Il faisait... Ah, ouais, ouais. Attendez, je vais me mettre de profil, si vous permettez. Je vais me mettre de profil. Vous allez voir le bio ici. Eh bien, il est creusé, hein ? Oui, encore, j'ai changé, là. Ah, vous l'avez changé ? Je l'ai déjà changé, oui. Ah, ouais, ouais, mais il est bien arrondi, celui-ci. À force de le nettoyer, le gratter tous les jours. Ah, ouais, ouais, tout à fait. Eh bien, génial. On sent qu'il y a de l'historique, de l'histoire, de la tradition, ici, qui a dû passer par là, avec des générations. Il y a pas de commerçants, ici, où ça fait plusieurs générations, à Aumont. Ah oui, mais je viens de discuter avec votre... Mince, j'ai zappé le prénom, la dame qui est là depuis 68 ans, avec son magasin à côté, là. Oui, oui, non, elle est juste extraordinaire. Bon, après, ça n'a rien à voir, vous n'êtes pas sur le même genre de... C'est différent, c'est différent. Mais c'est vrai qu'un accueil fantastique, ici, à Aumont. Merci, merci infiniment. Merci à vous, et bonne continuation. Eh bien, on y va. Allez, c'est parti. Merci, merci, je vous souhaite une belle soirée. Merci. Eh bien, avec grand plaisir. Hop, je ressors de... Je vous montre la façade. Mais en fait, il y a un système anti-mouches, là. Voilà, ça y est, j'y ai évité. Et j'essaie de pas me faire écraser. Il y a des motos, etc. Donc, charcuterie Graville, ici, à Aumont. Voilà, allez, il est l'heure, maintenant, de prendre la direction de notre marché nocturne, avec les producteurs et artisans locaux, ici, dans ce village d'Aumont, où tout doucement... La température baisse, j'en suis pas sûr, mais on espère qu'il va faire un petit peu plus frais. Donc, n'oubliez pas, c'est maintenant, c'est tout de suite. Ça démarre, ici, à Aumont. Allez, on se promène dans les rues. Donc, il n'y a pas que les artisans bouchers, charcutiers, etc., boulangers. N'oubliez pas, il y a tous les autres commerçants, ici, Aumont. Je vois, devant nous, on a la maison des services. Sur le côté, il y a une laverie, voilà, tous les hébergements, aussi, le garage Gervais, qui est en face. Donc, n'oubliez pas, tous nos commerces et commerçants, ici, à Aumont. Village fort agréable, qui est situé, idéalement, le long de l'autoroute. Accès rapide, clairement. Vous descendez, vous allez partout, en leuser, et bien plus loin, si vous avez envie. Voilà. Alors, on repasse, ici, devant Prunière, le restaurant, l'hôtel-restaurant à droite. Voilà. Alors, ce matin, Aumont, c'était le marché, le marché traditionnel. Voilà. Donc, quand on vous dit que ça bouge beaucoup, ici, c'est une ville très dynamique. Alors, imaginatif, on avait fait le reportage, il y a 15 jours, on était allé chez eux, un grand bonjour. Donc, c'est le salon de coiffure, ici, sur la gauche, où la personne sort du salon. Voilà. L'astro-marché, je vous en ai parlé il y a deux secondes. Le fleuriste, qui est les deux côtés, un, le fleuriste. Le côté à gauche, Aumonts en fleurs. Et le côté plus, on va dire, spécialisé, ici, de l'autre côté de la rue. Voilà. Alors, je continue. Le restaurant, l'instant, la pause. Restaurant, la pause. Voilà. La banque, la Notre-Star, ici, électroménager, le loge. Nos commerçants, qui tout doucement finissent de s'installer là-bas. Et je vais aller voir si les artisans... Alors, il se passe quoi ? Je regarde en même temps des musiciens. Allez, on va peut-être aller voir les musiciens. Ah ben, je les connais. C'est un hashtag A2, je crois. On va y aller dans deux secondes. Pizza, ici, quand on vous parle des commerces, n'oubliez pas aussi la pizza en face de la mairie. L'atelier des pizzas, éveillez vos papilles. Tout un programme. Voilà. Ici, Aumonts, 07, 67, 27, 82 et 70. Voilà. Ils font aussi des paninis. Voilà. L'étape d'essence, produit de le ZR. Je vais pouvoir voir des clients qui rentrent. Alors, on ne va pas l'embêter tout de suite. Embêter, ce n'est pas embêter, ce n'est pas le mot, d'ailleurs. Hop. Y a-t-il des gens ou pas ? Si. Voilà, il y a beaucoup de monde dans la boutique. Donc, tous les produits, ici, artisanaux. Bonjour. Produits artisanaux, produits locaux. Venez ici, vous aurez un accueil fantastique. Les brasseurs de la jonte, les produits de l'aubrac, les produits régionaux, salés et sucrés, à boire, à manger, en apéro, des champignons, des petits gâteaux, de la confiture, enfin, bon, bref. De quoi vous régaler ou faire des cadeaux. Et même, pourquoi pas, les deux, tout simplement. Voilà. Alors, quand on vous parle de marcheurs, ici, en Lozère, c'est Légion. Bonjour. C'est tout droit. Allez-y. Regardez. Bravo. Félicitations. Je pense que vous êtes presque arrivés. Merci beaucoup. Il n'y a que quelques mètres. Il n'y a plus que quelques mètres. Allez, courage. Merci beaucoup. Allez, voilà. Les marcheuses et marcheurs, ici, en Lozère. Je vais aller voir les musiciens. Et avant, on va aller voir les musiciens. Allez. En fait, Alain, il est super sympa, c'est qu'il a mis son nom sur le polo. Comme ça, on est sûr de ne pas rater le prénom. Oui, c'est ça. Ma foi, ça pourrait aller mieux, mais ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Bon, écoute, il n'y a pas les tables. Voilà. Mais il y a les turistes, il n'y a pas les tables. Oui, mais il y aura peut-être des chaises. Il y aura peut-être des chaises. Bon, voilà. Il faut quand même que les gens s'assoient, quoi. Il faut être un peu humain, quand même. Voilà, c'est ça. On ne va pas laisser les gens manger par terre. Donc, ce n'est pas encore décidé, mais on va peut-être sortir des chaises. Donc, si vous avez envie de venir faire un saut... Ah, mais c'est ce que je n'arrête pas de dire à tout le monde. On a un venez, venez, venez. Il y a de la Ligo. Si vous avez envie de venir faire un saut, on va... Tous les producteurs ont joué le jeu. Tous les producteurs sont venus. Donc, on essaie de les soutenir de la même manière qu'ils nous soutiennent. Et donc, on va peut-être installer des chaises de manière à ce que les gens qui ont envie de venir puissent s'asseoir pour manger. Bon, ben, voilà, très bien. Par contre, du coup, on va rappeler un peu, bien entendu, il y a toutes les consignes sanitaires obligatoires. Ça, c'est évident. Mais surtout, c'est venez avec vos couverts et vos assiettes. Parce que, voilà, c'est emporté. Oui, les contraintes sanitaires nous imposent de ne pas... De contrôler le pass pour le service de restauration. Étant donné que c'est très compliqué, vu la configuration du lieu, on a décidé de ne pas le faire. Donc, de ne pas faire de restauration. Voilà, donc tout simplement, si les gens veulent se restaurer, il n'y a aucun souci. Prennent à emporter. Et puis, il y aura moyen de s'asseoir. Tout à fait. Vous pouvez venir prendre de l'emporter, le manger chez vous. Mais vous pouvez aussi venir. Ce sera toujours de l'emporter. Et le manger sur place. C'est pour ça qu'on va peut-être mettre à disposition quelque chose. Pour que vous puissiez vous asseoir. Alors, parlons des choses sympathiques. Rappelle-nous, donc, ce soir, troisième marché nocturne de la saison. Il y en aura encore un dans 15 jours. Les producteurs, les commerçants et l'association. Alors, ces trois associations, dis-nous lesquelles. Donc, le comité des fêtes d'Aumont-Obrak, qui est le principal instigateur de cette affaire. Ensuite, l'association des commerçants artisans d'Aumont. Et ensuite, le foyer rural de Païran-Obrak. Voilà, le foyer rural, ici, gère ce soir beaucoup de choses. Mais aussi, une exposition dans la tour qui est derrière nous. Oui, une exposition dans le pigeonnier du très beau jardin public. Très beau pigeonnier aussi, d'ailleurs. Très beau pigeonnier, une très belle exposition de photos, des vidéos. Des gens qui sont là pour expliquer ce que vous voyez. Des gens qui sont très sympathiques aux Demorand, d'ailleurs. Pour découvrir le terroir, le territoire, les traditions. Qui sont passionnés de leur territoire. Et donc, du coup, ils sont là pour vous expliquer avec plaisir. Eh bien, super. Donc, aussi, deux autres associations. Association des commerçants. Association des commerçants, qui est présidée par Christelle Moreton, qui se trouve en face. Elle était occupée, il y avait du monde. Voilà. Donc, je pense que tu iras la voir tout à l'heure. Elle vous expliquera un petit peu plus toutes leurs activités au long de l'année. Mais ils en font pas mal. En particulier, le marché aux champignons. Ils participent au marché de Noël avec nous. Donc, voilà. Ils font quand même pas mal de choses tout au long de l'année. Pas mal d'animation. Eh bien, au monde, ça bouge. Il y a eu les fêtes votives, en plus, je crois, il n'y a pas longtemps. Alors, il y a eu la fête votive la semaine dernière. Ça s'est bien passé ? Ça s'est bien passé. J'ai vu un beau feu d'artifice, hein ? Un très beau feu d'artifice. Ah, oui, en direct sur KWZ, en plus. Très beau feu d'artifice. Un très bon orchestre, un très bel orchestre, l'orchestre Mission, qui est venu le vendredi soir. Avec un très beau concert qui s'est terminé à 3h du matin, avec beaucoup de jeunes qui dansaient. Deux jeunes et de moins jeunes, d'ailleurs. Toutes générations confondues. Une paille, qui était excellente. J'ose le dire, c'est moi qui l'ai fait, mais elle était très bonne. En tout cas, au dire de tout ce qu'ils ont mangé. Visiblement, personne n'est malade, donc tout va bien. Tel sourire. Non, non. J'allais manger, j'ai même mangé des restes, et je n'ai pas été malade. Non, non. Et puis, le samedi, le premier concours de fabrication de la Ligo, qui, hélas, n'a pas... Mérite encore de se développer. Oui, mérite de se développer. Je pense que les gens n'ont pas bien compris le principe, en fait. Le principe, c'est bien de préparer la Ligo sur place. Donc, on avait peu de candidats, on n'en avait que deux, en fait. Et les gagnants ont été deux jeunes garçons, qui sont les enfants de Yannick et Elodie Boulay, le boucher de la route de la Spinal, et qui ont gagné le premier prix avec un très bon à la Ligo. Et ils ont 10 et 11 ans. Ouais, génial. Bon, ben écoute, si tu refais ce concours, on lancera l'appel officiel sur la chaîne KWZ, et puis on prendra des inscriptions, et en dessous de 100 concurrents, on ne fait pas. Allez, on fait comme ça. Chiche. Chiche. Non, mais je suis sérieux, je suis sérieux. On va le faire. Et j'aimerais bien que ça prenne, parce qu'en fait, on fait ça pour rajouter un moment de convivialité, parce que les gens vont fabriquer la Ligo, le comité des fêtes offrirait la saucisse grillée, les gens s'installeront sur des tables et des chaises que nous fournirons, et mangeront la Ligo qu'ils auront préparée. Donc, il y a effectivement un jury pour mettre un prix, mais là, on n'est pas l'important. Tu sais, c'est parce que je t'en avais parlé la dernière fois, je t'avais dit j'aimerais bien faire partie du jury, donc si je fais partie du jury, il y aura du mandat. Voilà, mais écoute, avec plaisir, avec plaisir, parce que parmi le jury samedi dernier, il y a des gens qui n'étaient pas du tout lausériens, qui étaient là en promenade, qui sont venus voir comment ça se passait, et du coup, ils ont été embauchés pour faire le jury, et ils ont passé un très bon moment avec nous. Ah bah ça, j'ai aucun doute là-dessus. Bon, super. Alors ce soir, je crois que parmi les artisans, il y a à peu près 25 exposants, on va aller les voir dans quelques instants, c'est ça ? Oui, il y a 25 artisans ce soir qui sont installés au jardin public. Donc ça, c'est plutôt chapeauté par Yves Mourotome, qui est le secrétaire du comité des fêtes, c'est plus lui qui s'occupe de la partie artisanale, et moi je m'occupe plus de la partie alimentaire. Donc ce soir, j'ai un peu moins de travail que lui. Bon, et Philippe ce soir, alors comment ça se passe ? Moi j'avais un petit truc à dire. Ah bah, je suis là. J'ai regardé votre reportage, c'est très très bien ce que vous faites. Et bien merci, c'est gentil. C'est après-midi, enfin, quand vous étiez à Lettry-Chaper, vous avez dit que la manifestation ce soir a été organisée par les commerçants artisans et le foyer rural. Et le comité des fêtes ? Vous l'avez dit qu'après ? Oui, mais bon, je ne peux pas tout dire en même temps. C'est le comité des fêtes qui a laissé le projet. Ah bah voilà, donc comité des fêtes, alors comité des fêtes, comité des fêtes, comité des fêtes, vous me dites au bout de 2000 fois si je peux arrêter. Le comité des fêtes est occupé de chercher les commerçants artisans, les producteurs et tout. Alors c'est un triptyque, c'est donc comité des fêtes, comité des commerçants et le foyer rural, on est bien d'accord ? Le foyer rural et après les commerçants artisans se sont greffés après. Parlez-nous du comité des fêtes alors du coup ? Eh bien moi, je peux vous dire que j'ai fait président pendant 12 ans. C'est important de ne pas oublier. C'est après Alain qui m'a rempassé, et voilà. Et voilà, il y a eu un héritage quand même. Ça consiste en quoi le comité des fêtes alors au cours de l'année ? Ça consiste en quoi au cours de l'année ? Pas mal de manifestations, entre 14 et 15, non ? Il me semble. Ah oui, c'est au minimum une par mois, c'est énorme quand même. Exactement, oui. Et c'est Alain qui a lancé le projet de faire ce marché nocturne. Eh bien ça, c'est une très bonne chose. Eh bien écoutez, mille fois merci, on se recroise tout à l'heure ? Allez, avec plaisir. Avec plaisir. Bon c'est bon, je suis pardonné ? Oui, oui, oui. Bon d'accord, ok. Après, il va m'envoyer un mail, il va dire... Ah mais vous avez entièrement raison, vous avez entièrement raison. Mais j'en laisse toujours un petit peu. Allez, à tout à l'heure Eric. Mais avec grand plaisir, merci messieurs. Donc voilà, alors écoutez, je profite maintenant, le stand ici est mis en place avec le miel. Et puis on voit des personnes qui passent avec leur sac à dos, je vous le mets en mille. Ces personnes font des chemins. Bonjour monsieur Nouléla, comment ça va monsieur Nouléla ? Nouléla ? Ah bah c'est écrit dessus, Nouléla et l'effet pays. C'est ça. L'effet pays au Braque. Je fais un petit peu d'entorse à la Lausère. Eh bien moi j'étais en Guyane pendant quelques années, donc du coup ça me parle un peu ce genre de langue. Ça se passe bien, vous êtes présents, merci pour tout le monde. Des bons produits 100% naturels chez vous, attention. 100% naturels, des produits que les abeilles fabriquent. Avec amour. Avec la nature préservée de la Lausère. Eh oui, heureusement que la nature est préservée en Lausère. Tout à fait, je vous laisse vous occuper peut-être des personnes et puis je reviens vous voir un petit peu après. Bernard d'Ivoire, toi le bien-être ça te connaît ? Oui moi ça me parle, j'ai fait une formation dans le bien-être, en sophrologie, en magnétisme, en respiration, en cohérence cardiaque. Eh bien on en reparlera si tu veux une prochaine fois, on se mettra le long du lot et tu nous parleras de tout ça. Ça te dit ? Ça me va, je vais te faire une petite présentation. Bah moi il y a aux 4728 spectateurs qui nous regardent. Aucun souci. Ça roule. Donc voilà, donc venez ici à Aumont, le marché des producteurs et artisans. Tout est en train de finir de se mettre en place. D'ailleurs regardez, il y a nos complices là qui sont en train de mettre les affiches. Je vais aller les voir deux secondes parce qu'on ne le dit jamais assez. Les bénévoles, coucou ! Alors les bénévoles sont très importants. Pardon ? Votre frère a quelque chose à me montrer. Ah votre frère a quelque chose à me montrer. Donc vous voyez, ils sont en train de coller l'affiche. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur. En plein de formes ? Ah bah je vois donc, alors le 16 et 30 juillet ça s'est fait. 13 août, eh bien on y est. Regardez, marché nocturne ici à Aumont. Bonjour. Voilà, donc dégustation et vente de produits locaux, je vous l'ai vanté déjà. Voilà, viande, légumes, aligots, miel, glace artisanale, fromage, vin, pain. Oh là là, mais on va prendre du poids encore. Et artisanat ? Eh bien artisanat sur le bois, des photos, de la laine, la coutellerie, des bijoux, etc. Et animation musicale le vendredi. J'ai cru repérer, je vais aller les voir. Il me semble que c'est Hashtag A2 qui est là ce soir. Oui, c'est ça. Je ne sais pas. Et Jean-François, comment ça va ? Ah bah ça va très bien. Avec le soleil, un peu de chaleur, mais il vaut mieux ça que la pluie. Alors bénévole au comité des fêtes. Voilà, c'est ça. Et n'oublions pas le comité des fêtes, c'est très important. Je fais le malin là. Eh bah un comité des fêtes, c'est très important dans un village. Et c'est de plus en plus difficile d'avoir des bénévoles pour s'en occuper. Eh bah tout à fait. Alors il y a un deuxième bénévole, monsieur. C'est comment votre prénom ? Jean-Claude. Jean-Claude. Comment on fait pour rejoindre le comité des fêtes ? On demande au président, au vice-président, à un membre, si on peut faire partie du comité des fêtes. Alors il faut déjà commencer par être super sympa avec tout le monde, c'est ça ? Ouais, je crois que c'est ça. Il faut déjà avoir envie du contact avec les gens, il faut aimer ça. Et puis, bon, il suffit de venir aux assemblées générales et voilà, ou prendre contact quand on fait des animations comme ça. Il y en a assez souvent, mais avec la situation actuelle, c'est un peu plus compliqué. Allez, on va essayer de garder le moral. Le sourire, il fait beau, il fait chaud. Oui, il fait beau, il fait très chaud et ça va être très bien tout à l'heure. Mais ça, c'est sûr et certain. Merci, messieurs, je vous laisse coller les affiches. A tout à l'heure au filage. A tout à l'heure, absolument. Hop, j'essaie de ne pas me faire écraser. Regardez la belle de chevaux. Je vais même me l'arrêter, la belle de chevaux. Je ne sais pas s'il m'a vu. Regardez. Waouh, trop bien. Bonjour. J'ai fait du forcing. Je ne sais pas pourquoi. Bonjour. Il me semble qu'on se connaît, je ne sais pas pourquoi. Ouais, cassière boulet. Ouais. Ça me dit bien un petit peu. Elle est belle, votre petite tire, là ? Oui, elle est de 1955 et puis elle est dans son jus et voilà, elle marche très bien. Alors regardez, elle a la porte qui s'ouvre à l'envers et tout, la vraie. Tout à fait, la vraie, la porte suicide, comme on dit. La porte suicide et puis la fenêtre qui casse le coude. Voilà. Bon, je vous laisse partir. Là, je monte à la place du foirail parce que j'expose des cartes postales anciennes sur Romand et les environs. Et je monte un panneau avec, dessus, il y a les différentes phases de construction du CRIX 3. Et dites voir, je ne pourrais pas monter avec vous, là ? Ah ben, attendez, ne bougez pas. Oh là là, mais je n'ai pas fait ça depuis longtemps. Attendez, j'arrive. Mais mon grand-père, il l'avait. Alors évidemment, tous nos grands-pères les avaient, ces deux chevaux-là. Mais celle-là, c'est la vraie. Et puis alors, vous n'avez pas les senteurs. Vous n'avez pas les senteurs de la deux chevaux. Bernard ? À bientôt. Alors, attendez, ne bougez pas. Eh, vous êtes bien, là ? Vous avez mis le petit, regardez, le petit plaid et tout. Nickel. Super. Attendez, ne bougez pas, je m'installe. Hop. Oh. La fenêtre vient de se fermer. Attendez, ne bougez pas. Attendez, ne bougez pas. Il manque le câble. Alors, je vous raconte, dans une deux chevaux, c'est la légende. Mais ce n'est pas une légende, c'est la vérité. La fenêtre se referme, elle claque sur les bras et j'ai failli me faire coincer. Regardez ça, mais on est trop bien, merci. Alors, rappelez-nous, c'est vous qui l'avez restaurée, non ? Non, 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 je l'ai achetée comme elle est. Elle est dans son jus et elle est de 1955. Et elle n'a jamais été restaurée, à part la capote que j'ai changée parce que ce n'était pas la même couleur. Et puis, j'ai réussi à trouver des intérieurs parce que ça a commencé à faner. Mais autrement, le reste, c'est la peinture, le moteur, les roues, tout est d'origine depuis 1955. Alors là, écoutez, super. Allez, on y va, c'est parti. Je vais essayer de rouvrir la fenêtre. Je me rappelle. Et elle a 60 000 km. 60 000 km, j'ai réouvert la fenêtre parce que je peux vous dire que la clim, je vous fais écouter le bruit. Le bruit de la dodege, quoi. Ah ouais, on est trop bien en dodege, tout le monde. Mettez-nous des petits cœurs. Sur KWZ TV Loser, regardez, on fait de la dodege. Et voilà. Et les senteurs. Moi, je disais, alors évidemment, mon grand-père, il a eu ça parce que je crois que tous nos parents, nos grands-parents ont eu ce genre de véhicule. Et j'ai cette senteur aussi, il y a une odeur particulière. Tout à fait, ouais. Regardez les vitesses, là, hop. Ah voilà, c'est ce mois qui suit le vent. Mes grands-parents qui étaient bouchés à Haumont, la deuxième voiture après C4 qu'ils avaient, ils ont eu deux chevaux camionnettes. Ah ouais, excellent. Très bien. Et puis, attention, il y a le petit Saint-Christophe-Boulay, là. Christophe-Boulay, regardez, là. Voilà. Hop. C'est beau, hein, c'est une très très belle voiture. Elle est dans son jus, comme on dit. Ah ouais, c'est bien, les jus comme ça. Comme disaient les collectionneurs. Alors, attendez, je sors avant vous. Ne sortez pas tout de suite. Je vais essayer de ne pas me faire coincer là. Allez-y, allez-y. Ne pas me faire coincer par là. Ouais, ne mettez pas la main. Non, je ne mets pas la main. Promis. Bonjour. Bonjour. Hop, paf. Je vous remets en mille. La fenêtre est retombée un coup. Allez, je vous laisse faire. Je ne suis pas là. Regardez ça. Donc, j'ai eu le plaisir avec vous de faire ces 150 mètres avec la voiture. Et le capot, il s'ouvre ou c'est compliqué ? Ah non, le capot. À l'avant, pour qu'on voit le moteur de mobilette, là. Ah bien, bien sûr. Regardez ça. Mais j'adore, mais c'est trop beau. Et elle vient d'où, cette duche, là ? Cette duche, elle vient de Corrèze. Elle vient de Corrèze, ça va. C'est des voisins. C'est des amis qui avaient ça là-bas, dans une grange, justement. Et elle ne voulait pas qu'elle reste dans le pays. Elle vient des Monnadières, exactement. Et elle ne voulait pas qu'elle reste là-bas dans le pays. Ils ne voulaient pas l'avoir tournée là-bas. Et ils me l'ont proposée. Un tarif sympa. Pour un prix dérisoire, à l'époque. Bon, alors, on va passer un deal, tous les deux. Comment ? On va passer un deal. Oui. Le jour où vous n'en voulez plus, vous m'appelez, moi, en premier. Mais oui, mais ça y est. Non, 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 non. Je vais te la donner à ma petite fille. Oui, mais votre petite fille, elle a envie d'une Ferrari rouge. Non, ce n'est pas vrai. On vient de l'essayer. Elle marche très bien. Elle était contente. Bon, ben, bravo à votre petite fille. Mais elle est trop belle, cette duche. Regardez-moi, c'est ça. C'est des vraies voitures. C'est ça, quoi. Tout à fait, oui. Tout à fait. Vous voyez, elle est vraiment... En fait, ce n'est pas très compliqué à trouver des duches. Heureusement, ça devient très courant. Mais c'est courant aujourd'hui parce qu'ils les refont plus ou moins bien. Mais seulement les trouver dans cet état-là d'origine qui n'ont jamais été refaites, ça ne court pas les rues. Mais alors, les duches et tout ce qui est... Avec le capot, ça, c'était une malle. Ah oui, à l'arrière, avec la malle, exact. À l'arrière, ça, c'est la malle record. Donc, voilà. Parce que ces gens qui avaient cette voiture, ils faisaient des costumes dans le pays, en Corrèze. Et ils avaient besoin de cette malle pour mettre les ballots de tissus qui ne rentraient pas dans une malle, enfin, dans la capot. Ah, bien sûr. Et ils avaient adapté ça. Mais c'était des choses adaptables de chez Citroën, à l'époque. Génial. Et alors, c'est écrit dessus, je crois qu'on ne peut pas faire mieux. Ceci n'est pas une voiture, mais un art de vivre. Eh bien, écoutez, merci infiniment pour cette balade. On se retrouve tout à l'heure ici, hein ? D'accord, sur le théâtre. Eh bien, sur le théâtre presque romain. On va sortir les cartes postales anciennes sur Romont, un peu sur les environs. Et puis, je vous dis, sur la construction du Christ-Roi qui a été érigé ici, à Romont. Alors, construction du ? Du Christ-Roi. C'est-à-dire ? Le Christ-Roi, eh bien, c'est-à-dire que c'est un curé, à l'époque, le père Labégal, qui avait dit que si les Allemands ne s'arrêtaient pas à Romont, ils feraient ériger sur la petite colline qu'il y a sur Romont. C'est celui qu'on voit en haut, là-haut ? Voilà, tout à fait, oui. Et il avait dit que si les Allemands ne passaient pas à Romont, ils feraient ériger un Christ. Et c'est ce Christ qu'il a fait ériger après... Alors, et vous l'écrivez Christ, comment ? Christ, le Christ-Roi. Mais vous l'écrivez comment ? En l'épellant ? C-H-R-I-S-T. Et après ? Le Christ. Et après, plus loin, Roi. Ah, Roi ! Roi. Et avec un I ou un Y ? R-O-I. R-O-I, d'accord, ok, j'avais pas compris, Roi. Le Christ-Roi. Le Christ, j'avais saisi, mais pas Roi. D'accord, ok, super, Christ-Roi. D'accord, eh bien, le Christ est Roi, mais alors, merci. On le verra à l'image tout à l'heure. Eh bien, avec grand plaisir, donc, avec cette voiture qui n'est pas une voiture, mais un art de vivre. Alors, super, regardez, construction du Christ-Roi. Ben voilà, c'est écrit en 1946. Ma maman avait un an en 1946. Voilà. Voilà, eh bien, écoutez, on va voir ça tout à l'heure, je vais regarder ça. Voilà. C'est la statue de la liberté d'Aubon. Eh oui, tout comme. Eh bien, non, mais quelque part, liberté. Eh bien, oui, tout à fait. Eh bien, vous avez vu, un peu, j'ai renommé un peu le Christ-Roi. Tout à fait. Eh bien, oui, c'est la statue de la liberté. Eh oui. Voilà. Eh voilà, vous voyez, comme quoi. Donc, eh bien, écoutez, allez, c'est parti. Monsieur, bonjour. Bonjour. Allez, vous êtes le premier, vous êtes juste à côté. Je démarre par vous parce que je ne vous avais pas filmé encore. Non, la dernière fois, je ne sais pas où j'étais. Eh bien, vous étiez... Vous étiez à la fraîche, à mon avis. J'étais au Pastis. J'étais au Pastis. Alors, qu'est-ce que vous proposez de beau... Moi, je m'appelle Jean Astruc. Alors, ça, c'est un nom du coin, ça. Oui, et j'habite à Aumont. D'accord. Je fabrique des objets en bois. Et je crois que je vous ai vu pour la première fois, il y a à peu près deux ans, du côté de Nasbinal, où dans ces coins-là, vous exposiez, déjà, je vous avais croisé. Et je crois même que vous faites des... Comment ça s'appelle ? Des tabourets pour traire. Oui, des tabourets pour traire. Ah oui, j'avais vu ça. Je vous avais vu à Nasbinal. Exact. Juste à côté de Nasbinal, c'est même Malbouzon, je crois. Oui, c'est un peu. Allez, racontez. Donc ça, c'est vous qui fabriquez ? Ça s'appelle le Célou. Alors, racontez-nous. C'est le tabouret à un pied. C'est pour s'asseoir. Ah, c'est dans ce sens-là ? Voilà, comme ça. C'est attaché avec une ceinture, bien sûr. Attaché avec une ceinture, c'est pour traire dans les bureaux. D'accord, OK. Moi, je l'aurais mis dans l'autre sens, OK. Ah oui, non, non, mais... Ah oui, c'est comme un siège de vélo, quoi. Ouais, ouais, ça vous va bien. Donc, et vous fabriquez tout, 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 là ? Tout ce qui est en vente ? Je fabrique les tabourets, les gardes à manger. Les gardes à manger, oui. Pour les mouches, en ce moment, ça vaut le coup. Ça marche bien, les tabourets, en ce moment. Ah, c'est clair. J'imagine, sans peine. Ensuite, je fabrique des... Montrez-moi. Des dents de râteau. Alors, des dents de râteau, ah oui, c'est pas... Mais c'est pas bête, ça. Plutôt que de tout jeter, on change les dents du râteau. Plutôt que de jeter le râteau, on remplace les dents. Donc, comme ça, on se prend pas de râteau. Voilà. Du coup, on prend pas de râteau. Je m'en ai dents. Eh bien, oui. Bon, et ça, c'est quoi ? C'est pour couper le saucisson ? C'est pour couper le saucisson. Eh bien, vous avez vu, j'ai vu. 8 euros, c'est correct. Une charrette à beurre. Ça, c'est les beurres, la charrette. Ouais. Ensuite, ça, c'est les portes-clés. Ouais, les petits portes-clés souvenirs, un petit peu, avec des cèpes. Oui. Voilà. Je vais découper la viande. Bougez pas. Il est beau, celui-là, le gros, en dessous, là. Ça, c'est un kilo. Ah oui, d'accord. Il y a une vache au fond. Il y a une obrache au fond. Il est décimé, bien sûr. Attendez, bougez pas, bougez pas, qu'on le voit un petit peu. Là, on le voit pas très bien. On le voit mieux, là. Ouais, ouais. Ouais, on le voit mieux sur celui-là. Il y a une fleur. Il y a une fleur. Alors, la fleur, c'est quoi ? La fleur, c'est une tulipe. Ah, une tulipe ? Non, je ne suis pas bien sûr. Non, je ne sais pas exactement. Bon, mettez les commentaires. C'est une fleur, en plus, qui est connue. Il y en a une autre. Ouais, il y en a une autre. Donc, si mesdames, si vous y êtes, allez-y. C'est un jeu concours à gagner un moule à beurre. Donc, quelle est cette fleur, s'il vous plaît ? Voilà, mettez-nous les commentaires. Et si je les ai avant, je dirais à monsieur. Donc, voilà. Et puis, des petits plateaux de fromage. Et puis, des objets souvenirs, quoi. Des trucs à pain. La planche à pain. Eh bien, super. Depuis combien de temps ? Le bouffadou. Ah, bah, oui, allez-y. C'est un produit de l'osers. Eh oui, non, non, mais allez-y, allez-y, allez-y. Racontez-nous un petit peu cette belle histoire. C'est un produit de l'osers. Eh oui, mais racontez-nous. Bon, je vais ramasser dans les bois, oui, sûr. Allez-y, ouais. C'est la quête de l'arbre. Attendez, montrez-moi déjà en haut. C'est la quête de l'arbre. Et je la ramasse avec une tige. Oui. Pour pouvoir l'accrocher. Oui. Et ensuite, je le perce. Avec une mèche assez longue. De bout en bout. Alors, pour les spectateurs qui ne connaissent pas, racontez-nous l'usage de ce bouffadou. Avec deux œufs. Pour éviter... C'était très malin, quand même. Pour éviter que les braises s'envolent. On souffle carrément. On souffle au cœur des cendres. Pour activer la bûche. Tout à fait. Et alors, le petit bout de bois, là, du coup, c'est pour l'accrocher. Ça, c'est pour l'accrocher. Pour le tenir mieux. On met un mouchon pour réduire le souffle. D'accord, OK. Voilà. Eh bien, super. Et ça, on le trouve à quel tarif, chez vous ? Ça, c'est pas cher, ça. Ça vaut 8 euros. C'est rien du tout, c'est que dalle. Et 6 euros, les petits. Alors, pourquoi, qu'est-ce qu'il a, celui-là, le gros, là ? Celui que vous avez dans la main, justement, celui-ci ? Celui-là, il est lasuré. D'accord, OK. Ça, c'est pour souffler dans les... Quand on fait des grilles... Alors, ça, c'était quoi ? C'était utilisé un peu chez tout le monde ? Ou c'était plus dans les burons ? C'était dans les... Non, dans les fermes. Dans toutes les fermes, tout le monde utilisait ça à l'époque ? Dans toutes les fermes, il y avait un bouffadou. Alors, il y avait le bouffadou. Il y avait le petit tabouret derrière, qu'on vient de voir, il y a quelques instants. Et il y avait aussi... En plus, ce truc-là, ça ramasse super bien, ça enlève tout, et ça ne s'use pas. On va lier un garage. Et même des étapes, des écuries. Encore dans les montagnes, ils s'en servent, pour balayer les crèches et le couloir. C'est esquinte rien du tout. Alors, c'est quoi, le bois ? C'est des branches de boulot, mais des jeunes boulots. Des branches de jeunes boulots, oui. Et ça, c'est vous qui fabriquez aussi ? Oui, ça, je fabrique tout. Ah oui, d'accord. Oui, heureusement. Oui, non, non, mais ça se voit. Puis, regardez ce bel ouvrage et tout, là. Et c'est combien de temps pour fabriquer un balai comme ça ? Je ne le régule pas. Ça, je le vends 15 euros. C'est presque moins cher qu'un truc industriel. C'est toujours trop cher. Ah oui, mais ça, c'est les acheteurs et les vendeurs. Ah oui. Bon, génial. Et le râteau, donc on se prend le râteau. Donc, si on veut, on peut changer. Attendez, ne bougez pas, parce que vous allez vite. Voilà. C'est le râteau, travaillez. Et c'est celui qui est vraiment incliné bien ? Il faut qu'il soit bien incliné et bien équilibré, surtout. Regardez. Oh, attendez, ne bougez pas, je montre. Ah oui, mais on sent le professionnel, là. Regardez. C'est équilibré, ça. Ah oui. Rappelez-nous votre nom, monsieur. Jean Astruc. Jean Astruc, alors, qui fabrique des... Les dents, faits mains. Ce n'est pas des tourillons. Ah oui, non, mais je vois bien. Les manches, soit c'est du boulot ou du loisotier. D'accord. Eh, mais ça se ramasse à une période de l'année particulière ? L'automne, quand la sève descendante. D'accord. Alors, il y a la sève montante, on fait quoi ? On fait des sifflés, non ? On fait rien. Vous ne vous faites pas de sifflés, vous ? Vous savez, vous allez le faire, les sifflés en bonne. Sifflés, non. Ah, je vous prie en fait. Ah, ben voilà. Donc, un petit clin d'œil à Jean-Louis, là, mon ami et mon complice, qui, lui, nous fait des sifflés, qui fonctionnent très bien, d'ailleurs, à retrouver sur KWZ TV Lozère. Merci, monsieur Astruc. Merci à vous. Hein, allez, on va continuer. Bonne continuation. Ben non, bravo. Et puis, attendez, je vais mettre la duche devant. Et elle est belle, cette duche, hein ? Il y a les clés dessus et tout. La de duche. La de duche, la légende. Voilà, que des légendes, ici, en Lozère. On est bien. Donc, je vous rappelle, on est en direct depuis... Merci, monsieur. On est en direct depuis le marché nocturne. Alors, nocturne, pour l'instant, il ne fait pas encore nuit. Mais le marché nocturne des artisans et des producteurs, des commerçants, ici, à Aumont. Donc, on va se promener un petit peu sur ce marché. Il fait chaud, hein ? Oui. Alors, on arrive. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Comment ça va ? Comment ça, Lozère ? Vous ne voulez pas que je vienne vous voir ? Non, venez, allez. Parce que j'ai encore quelqu'un. Mais non, mais on va s'arranger entre-temps. Venez. Il y a l'artiste qui est à côté de moi, qui est devenu timide. En fait, ce qu'on doit regarder, c'est les œuvres et non pas l'artiste. Non, non, mais c'est pas ça. Vous attendez quelqu'un ? Mais quand les personnes arrivent, on aura fini, peut-être. Bonjour, rappelez-nous, quel est votre prénom ? Ah, il viendra me revoir après, il n'y a pas de souci. Vous ne pouvez pas faire le tour dans le sens ? Bonjour. Bonjour. Votre prénom, c'est comment ? Myriam Chabosson. Myriam Chabosson. Alors, vous, vous faites quoi ? De l'aquarelle. De l'aquarelle. Comme la dernière fois. Oui, mais ce n'est pas forcément les mêmes spectateurs aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas. Il fait beau, il fait chaud. La dernière fois, ce n'était pas sûr, il y avait de l'orage peut-être. Et puis, le coup d'avant, il faisait super froid. Là, on est bien. Voilà. Et puis, regardez, même le vent nous aide, il nous tourne les pages. Attention, parce qu'il ne faut pas que tout s'envole. Donc, et madame est aquarelliste, je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Voilà. Et ce qui est intéressant, justement, c'est les techniques de l'aquarelle. Rappelez-nous la technique de l'aquarelle. Moi, je travaille sur du papier mouillé. C'est-à-dire que je prends du papier d'aquarelle, que je mouille. Je fais un dessin au préalable. Et puis après, je mouille ma feuille. Et quand cette feuille est mouillée, j'applique mes couleurs en fonction de ce que je veux faire comme sujet. D'accord. Et ce n'est pas trop compliqué, justement. Alors, je vous repose des questions que j'ai déjà posées peut-être un peu. Mais il y a une technique à acquérir. Mais justement, pour maîtriser la direction de... Voilà. Alors, c'est l'eau qui fait quand même tout le dessin, toute l'aquarelle. C'est l'eau qui travaille. Après, c'est à nous de la diriger, on va dire. D'accord. Donc, il faut comprendre un peu les mécanismes. Voilà. Il y a beaucoup de gâchis sur l'aquarelle. Ça s'appelle de l'expérience. Voilà. Aussi. Donc, vous avez beaucoup d'expérience, si j'ai bien compris. Mais bon, là, vous voyez que la face... Pas la face cachée de l'iceberg. Vous voyez que... Là, c'est toutes les réussites. C'est les gâteaux réussis. Oui, forcément. J'encadre que ce qui est... Ce qui se montre, en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gâchis quand même. Rappelez-nous un peu depuis combien de temps vous faites de l'aquarelle ? Mon premier aquarelle, j'avais 16 ans. Ah oui, d'accord. OK. C'était hier matin. Voilà. Ah ben, j'avais raison. Et donc, ça fait... Après, bon, j'ai laissé un peu tomber. Puis ça fait une vingtaine d'années où je me suis remise. Et puis voilà, quoi. Donc, voilà le travail, en fait. D'accord. Donc là, ici, c'est des oeuvres qui sont exposées, mais qui sont aussi à la vente, je suppose ? Oui, bien sûr. Ah ben oui, oui. C'est l'intérêt, quand même. D'accord. Et c'est quoi, à peu près, les ordres de prix ? Je parle pour celles qui sont exposées, là, sur nous. Par exemple, celle-ci, avec ce paysage d'hiver. Bah, celle-ci, elle est à 250 euros. Voilà, ça va de 50 à 250. C'est en fonction de la grandeur et de l'encadrement. Du temps passé dessus aussi, j'imagine. Du temps passé dessus aussi. Et puis du cadre, parce que ce qui revient très cher, c'est l'encadrement, quand même. Alors, je ne répéterai jamais assez. Devant nous, j'ai une artiste. Quand vous achetez des œuvres comme ça, achetez toujours aux artistes des œuvres originales. Pour une raison qui est toute simple. C'est un petit peu de sous, c'est vrai. Mais c'est une vraie œuvre, qui est déjà une pièce unique. Et ça n'a rien à voir avec un bout de papier qui est imprimé, qu'on achète n'importe où. Parce que ce bout de papier imprimé, je ne parle pas de chez vous, je parle de ailleurs. Ce bout de papier imprimé, quand vous sortez du commerçant, il ne vaut que le prix du papier. Ça ne vaut rien d'autre. Oui, parce que là, c'est une vraie œuvre. Ça fait vivre aussi. Et puis, moi, si vous voulez, les personnes qui m'achètent des aquarelles, c'est vraiment un coup de cœur. Voilà, c'est sans des coups de cœur. Et moi, je travaille beaucoup avec le coup de cœur. J'aime les gens qui me disent, ça me plaît, j'ai vu ça. Mais c'est ce que je veux, en fait. Voilà, c'est vrai qu'on vit pour ça aussi. C'est ça. Et en ce moment, on a besoin de donner aussi du bonheur aux gens et vous le donner. Merci infiniment. J'espère. Merci. Le rendez-vous n'est pas arrivé par hasard. Si, si, il me semblait bien. Je vous présente Pierre, qui fait aussi de l'aquarelle. Alors, Pierre, attendez, ne bougez pas. Vous êtes en contre-jour, si vous voyez ce que je veux dire. J'essaie d'éviter le contre-jour. Alors, Pierre, enchanté. Quel est le rapport entre vous deux ? C'est mon neveu. Oui, c'est ma tata. Neveu et tata. Bonjour, tata. Bonjour, neveu. Alors, pourquoi vous vouliez nous rencontrer ? Dites-nous tout. C'est moi qui tenais absolument à ce qu'il vous rencontre parce que moi, je vous ai déjà rencontré une première fois. Et alors, il me dit, j'espère qu'il va y avoir la télé. J'espère qu'il va y avoir la télé. Donc, maintenant qu'il y a la télé, il va envoyer un mail à ses parents et ils vont pouvoir se connecter et voir leur fils qui a été interviewé. C'est tout simplement ça. Alors, dans ce cas-là, rappelez-nous votre prénom. Pierre. Alors, Pierre veut dire bonjour à qui ? À Dominique et Véronique. Dominique et Véronique, ses parents. Dominique, c'est monsieur. Véronique, c'est la dame. Voilà. Ton papa et ta maman. Eh bien, je fais un tout petit tour et tu viens me revoir dans deux secondes quand ils sont en direct. Et on le refait en direct, d'accord ? Tu leur envoies un message ? C'est ça aussi l'interactivité, non ? Oui, merci. Bon, merci. Merci à vous. Vous envoyez un message tout de suite, on y va ? Dès qu'ils mettent un message et que je le perçois, vous revenez me voir dans un instant et on va voir votre famille. Alors, voilà. Donc là, un autre artiste qui est zen. Voilà, il est tranquille. Il fait des œuvres avec une lecture particulière. Et ce monsieur qui est devant nous est aussi exposé dans des galeries professionnelles. Voilà. Alors, le monsieur de chevaux avec qui je suis arrivé tout à l'heure nous parlait de photographie et d'illustration ancienne. Exposition à retrouver ici, bien sûr. Sur un peu l'histoire du village d'Aumont avec la fontaine du village, la boucherie Michel, les écoles privées, l'école privée, le groupe folklorique, les sorties scolaires, la boucherie Graville. J'ai soif, c'est pour ça que je fourche un peu. Regardez, on en parlait tout à l'heure, la boucherie Graville. Une simple, nous étions tout à l'heure à la boucherie Graville. Voilà, et puis surtout, c'est marrant, c'est de voir le parallèle comme ça parfois entre des cartes anciennes, des cartes plus modernes et de faire justement cette comparaison et de retrouver un petit peu comme ça l'histoire d'Aumont au fil des années. Voilà, le restaurant Prunière, vous avez ici l'église, vous avez beaucoup de choses comme ça ici à voir, à découvrir tout simplement sur cet espace qui est vraiment fort sympathique et qui est dédié surtout aux artistes et artisans. Voilà, allez. Donc, je continue ma petite balade. Je suis en train d'essayer de lire ce qui est écrit sur l'écran. Coucou, ça va, ça va bien ? Bonjour madame, bonjour messieurs dames. Il fait beau, il fait chaud, on est bien. L'été indien. Non, l'été indien, c'est plus tard, mais là, il fait bon. Eh bien, on se voit tout à l'heure, avec grand plaisir. Rappelez-nous juste votre prénom. Johnny Guettet, c'est ça. Et je crois que vous avez un site internet où il ne faut pas se rater. Attendez, ne bougez pas si vous allez me le dire. Je suis sur Facebook et sur Instagram au nom de Johnny Guettet. Et à chaque fois, je lui dis comment ça s'appelle Guettet. G-A-I-T-E. Surtout, il ne fallait pas se tromper. Et madame, vous êtes une fan ou vous connaissiez ce monsieur ? Non, parce que j'ai lu plusieurs fois ce monsieur qui est exposé ici. Et à chaque fois, ses œuvres m'interpellent. Je les trouve absolument passionnantes. Justement, les contrastes qu'il fait, les visages, on se pose des questions. Où sont les yeux ? Je trouve que c'est passionnant ce qu'il fait. Oui, mais notre Johnny, là, c'est un vrai artiste, ça c'est sûr et certain. Et alors là, je vois, je pense qu'on est un peu en phase tous les deux. Mais je vois, il a le cri, là, ça crie, mais en ce moment, ça crie dans tous les sens du terme. C'est un peu dommage. Oui, mais ça crie en couleurs et c'est ça justement qui perturbe. Ou pas ? Attends, viens voir par ici, viens voir par là. Nouvelle version de Munch. C'est la nouvelle version du cri d'Edgar Munch. Et oui. Du coup, là, on est plus avec des jeux vidéo, mais ça crie quand même dans les esprits. Oui, parce que je ne sais pas si monsieur vous a expliqué, mais il allie plusieurs techniques dans la création de ses œuvres, dont effectivement l'électronique, la vidéo, les images, on va dire, de plusieurs époques, pour ne pas dire autre chose. Et puis là, du coup, sur celle-ci, c'est ça que la dame disait, c'est le contraste entre le cadre classique et l'image très contemporaine d'un jeu vidéo dans un cadre classique que j'avais trouvé, j'avais acheté cette petite toile dans un Emmaüs avec une scène de forêt avec un cerf dedans et du coup, j'ai refait quelque chose avec. Non, mais c'est en plus, c'est un vrai artiste, vraiment, vraiment, je le pense. Je crois que madame, visiblement, a l'air de mon avis aussi. Comment dire ? Même dans la... Je n'ai pas envie d'employer ce mot, mais j'allais dire mise en scène. La façon de présenter vos œuvres, eh bien, rien n'est fait par hasard. Ce n'est pas posé comme ça, je le sors, je le mets. Il y a un ordre, alors il y a un ordre, vous verrez, à vous de voir. Ça marche aussi par les couleurs, par les orientations du tableau, que ce soit en rectangle, vertical, horizontal, paysage, portrait, mais aussi au format, les nouveaux formats, comme on peut avoir des formats carrés, comme celui qui est à côté du Munch, là, justement. Et c'est vrai que, ouais, ça, c'est un peu les réseaux sociaux qui ont imposé ces nouveaux formats, là. Les traits verticals, comme ça, qu'on prend sur son téléphone, là, les images. Les Instagram, quoi. Et là, du coup, le carré, c'est des Instagram. Mais c'est aussi parce qu'il y avait un cinéaste russe, Eisenstein, qui parlait du format. Et qui disait que le format au cinéma, il avait été imposé en horizontal. Et que, en fait, pourquoi est-ce que c'est absolument horizontal au cinéma ? Lui, il pensait que, du coup, on écrasait l'image. Et il aurait préféré avoir presque un format carré, parce que le format carré, il regroupait tout, en fait. Et après, il se disait, mais en fait, il n'y a pas vraiment de format obligatoire. Le format vertical, il pourrait être aussi bien si on veut faire tel plan ou, du coup, en peinture. Ça me permet de pouvoir faire tous les formats possibles et imaginables. Et en plus, avec les réseaux sociaux, on a démocratisé toutes sortes de formats. Alors là, après, on peut partir sur un très grand débat. Je ne sais pas ce que vous en pensez, madame. Mais c'est vrai que le cinéma, alors, pour information, parce que je suis un peu calé en cinéma aussi. Pour information, le cinéma, la création, c'était une image carré. On va extrapoler un peu. Ce n'était pas tout à fait carré, mais dans l'idée, c'était carré. Mais sauf que l'œil humain, quand il regarde, il voit plutôt un format panoramique horizontal. Donc, du coup, le cinéma, comme le cinéma, la grande idée du cinéma, c'est de reproduire la vie quand même à la base. On a quand même plus une vision horizontale qu'une vision verticale. Ça, c'est ma vision, comme qui dirait, mais qui est une vision de tout le monde aussi, quelque part. Après, c'était parce qu'à l'époque, à Gen Chess, c'est les premiers cinéastes. Ils n'avaient pas encore imposé tous les formats, mais ils voyaient que les Américains, ils imposaient le format horizontal. Et ils se posaient la question de est-ce que c'est justifié ? Mais c'est vrai que le temps a donné raison un peu. Alors, effectivement, tu n'as pas tort, tout à fait, absolument. Bon, alors après, c'est vrai qu'il y a les formats. Après, on peut parler des formats et des ratios, que je connais un peu aussi. Mais par exemple, le cinémascope, c'est du format 239, qui maintenant est devenu du 235, mais ça, on va oublier. Mais le cinémascope, donc le format large. Puis surtout, comme le cinéma a cherché à reproduire la vie. Donc après, avant d'avoir le cinémascope, on a eu la couleur, bien sûr, la vie en couleur. Mais encore avant, on a eu le son, parce qu'évidemment, il fallait l'image, il fallait du son. Avant, c'était accompagné avec des pianos, etc. Peut-être que toi, en tant qu'artiste, est-ce que tu as envie d'ajouter de la musique aussi, peut-être ? En fait, j'ai rejoint un collectif. Du coup, j'en avais parlé la première fois, au Rock Angol, à Saint-Céli. Et du coup, c'est des musiciens. Et moi, quand ils font des représentations, je viens et je peins des fresques. Du coup, c'est l'inverse qui se passe. C'est que eux, ils sont musiciens, et moi, j'accompagne en peinture. Alors qu'avant, il y avait une image et il y avait un accompagnement musical. 24 images secondaires. Oui, tout à fait. Et toi, c'est génial. Et bien voilà. Non, mais c'est un artiste. Il y avait le monsieur qui est venu présenter le thermo, je me souviens plus précisément. L'Orgue de Feu. Et votre prénom, je lui porte. Johnny, justement, a fait un tableau très, très intéressant sur la bête du Chez Vaudan. Absolument. Vous l'avez vu aussi ? Non, mais moi, de toute façon, je suis conquis. Donc, je ne peux pas rien dire d'autre. Moi, j'adore ce monsieur. Donc, voilà. Et alors, juste pour finir, pour les spectateurs qui nous regardent l'histoire, le cinéma a vécu son histoire. Donc, cinémascope, large, après on a inventé la 3D, etc., et tout, pas forcément très heureuse. On a inventé du son immersif, etc., etc. Et sont arrivés depuis, allez, maintenant, quelques années, on va dire, quelques petites décennies, sont arrivés les téléphones mobiles. Sauf que les téléphones mobiles, les gens ont l'habitude de prendre les téléphones de façon verticale et spontanément. Et du coup, ça rejoint ce que tu disais, quelque part. Spontanément, les gens n'ont plus cherché à avoir un format panoramique. Ils ont cherché à avoir, par fainéantise ou par facilité, on va dire. J'allais dire ignorance. Par facilité, on prend son téléphone et on fait des images verticales. Alors, effectivement, si on fait le Christ-Roi, comme ici, à Aumont, vertical, ça marche bien. Mais si on veut photographier, ici, les arènes, ça ne marche pas forcément aussi bien. Et puis après, du coup, les publicistes se sont mis dedans. Et alors là, après, ça, c'est plus ou moins heureux. On a retaillé un coup à droite, un coup à gauche et on a fait des formats carrés. Mais toi, c'est du format carré maîtrisé. Oui. Et puis, j'étais un peu dans ce... On parlait du cinéma. Et moi, par exemple, quand j'étais au Beaujard, j'ai beaucoup travaillé avec le cinéma, des images de cinéma, analyser les films et faire des œuvres avec. Et ensuite, j'ai continué mes explorations artistiques, on va dire, jusqu'à revenir au jeu vidéo qui était en plein boom et qui est la suite du cinéma. Alors maintenant, c'est genre un art total avec le spectateur qui est acteur dans le jeu, le jeu qui utilise tout un tas de techniques du cinéma, la musique, le scénario, la BD, tout ce qu'on veut. Et du coup, c'est là où, moi, ma peinture entre dans un nouveau, on va dire, format où je suis un petit peu entre s'inspirer du cinéma, s'inspirer des réseaux sociaux, s'inspirer des jeux vidéo. Et du coup, forcément, mes formats, ils diffèrent un petit peu. Et ils interpellent surtout. Rappelle-nous, pour les gens qui viennent de nous rejoindre, qui n'étaient pas là au début de cet entretien qui a duré une dizaine de minutes, Johnny comment ? Johnny DT. Qui s'écrit T-E-E. T-E-E. G-A-I-T-E-E. T-E-E. Voilà, sur Internet, c'est ses points communs, c'est ça ? Et sur Internet, on peut me trouver sur Instagram ou Facebook et sur le site de la galerie AEDEN. C'est écrit A-E-D-A-E-N, galerie. Voilà, parce que tu as la chance. Tu as la chance parce que c'était un vrai artiste. Il y en a beaucoup, mais tu fais partie aussi, tu n'es représenté pas une galerie. Une galerie qui se trouve à Strasbourg et avec qui ça se passe plutôt bien. Ils ont beaucoup aimé mon travail. Du coup, maintenant, je suis... Référencé positivement, on va dire. Ouais, on va dire ça. Référencé, ce n'est pas le bon mot, mais disons que tu fais partie de l'oricurie. C'est ça, c'est ça. Mais je dis écurie parce que regarde, tu as compris pourquoi. Voilà. Merci, merci infiniment. Je ne sais pas si tu seras là dans 15 jours. Eh bien, on se retrouve dans 15 jours. Du coup, je l'ai fait. C'est un vrai artiste, madame. Vous êtes conquise, visiblement. Je suis conquise, monsieur. Nous aussi. Rappelez-nous votre prénom que vous n'avez pas dit. Moi, je m'appelle Evelyne, mais je trouve que Johnny est remarquable. Eh bien, c'est super. Je vais finir peut-être quand même sur, enfin finir, pas finir, mais juste un ou deux quand même gros plans pour que vous voyez, tu permets, que je m'approche un peu. Alors normalement, il faudrait se mettre mieux pour filmer, mais que vous voyez un peu mieux les œuvres de Johnny. Voilà, tout simplement, c'est un véritable artiste au grand talent. Je vais mettre de l'autre côté pour une question de lumière et une question de reflet sur les œuvres. Voilà. Et il y a des messages qui passent. Quand on regarde ces œuvres, il y a beaucoup de messages qui passent. Ça va être beaucoup d'actualité, je crois, en ce moment. On ne va pas épiloguer là-dessus. Merci à toi. À très vite. À très vite. Allez, ciao. À bientôt. Alors, on continue la petite balade. Ah bah attendez, avant de continuer la balade. C'est bon ? Alors, rappelez-nous votre prénom. Pierre. Pierre. Alors, non, mais Pierre, il est bien. Alors, non, ne bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas, c'est parfait. Donc, Pierre, si tout va bien, normalement, vous avez de la famille en direct. Oui, voilà. Alors, Dominique, mon papa, et Véronique, ma maman. Et vous leur faites quoi, papa, maman ? Je leur fais un gros bisou et à bientôt. Eh bah, les bisous, je n'ai pas vu. Voilà. Merci beaucoup. Allez, merci à vous. À bientôt. Donc, venez ici à Aumont découvrir les œuvres de ces artistes avec un A majuscule. Et puis, aussi potentiellement comme aquarelle. Voilà. Potentiellement aussi comme aquarelle. Voilà. Alors, on est Aumont, ça sonne. Allez, puisque je suis reparti dans ce sens-là, je vais continuer dans ce sens-là. Je papillonne. Et donc, on est avec des artistes, ici. Alors, je ne vais pas forcément réinterviewer ce monsieur qui a un talent de folie que j'adore. qui vient du village de Chandonnay, dans la vallée du Lot. Qui est tourneur sur bois. Donc, venez le découvrir ici à Aumont et un peu partout. Il est, je crois, il n'y a pas une journée où il n'expose pas ses œuvres. Tourneur sur bois avec des objets d'une très, très, très grande qualité. Vraiment, je vous assure. Regardez, je vous montre, de près. Donc, c'est Joël qui est sur la droite. Aujourd'hui, on ne se parle pas, voilà. Non, mais j'ai envie qu'on se parle, bien sûr, mais... On va faire parler un peu tout le monde. Voilà, donc des objets de très grande qualité et que vous avez entre 20-25 euros, je crois, et maxi, ça doit être 50 ou 60 euros pièces sur des objets d'une grande qualité. Vous voulez faire des cadeaux ? N'hésitez pas. Vous voulez vous faire plaisir ? N'hésitez pas non plus. Vous venez voir ici Joël Bénard qui est ici. Regardez, je vous le montre. Le monsieur qui est à droite en vert, qui nous fait un grand sourire, qui est tourneur sur bois. Voilà. C'est la recherche de la courbe. En même temps, j'ai un anti-sèche. Je vous le rends tout de suite. J'ai un anti-sèche. Bon, tout va bien ? Oui, oui, au mieux, avec le temps qui est de la partie. Donc, c'est très bien. Le nocturne va bien se passer, je crois. Bon, juste en une seconde et demie, pour les personnes qui nous rejoignent, depuis combien de temps la tournure sur bois pour vous ? C'est la septième année. Septième année de tournure sur bois. Et puis ? Le tout début. Mon premier contact avec le tour à bois date de 7 ans. Eh bien, écoutez, super. Donc, à retrouver Joël, ici, Bénard, à Aumont. Voilà, je vous rends avec monsieur, je vous laisse discuter. Merci, avec grand plaisir, Joël. On se voit bientôt. C'est où le prochain, après Aumont ? Vous êtes où, là ? Vialas. Vialas. Dimanche. Ce dimanche, c'est à Vialas. Dimanche 15 août à Vialas. Donc, si jamais vous avez raté Aumont ce soir, mais ça, vous n'avez pas d'excuses, vous aurez une séance de rattrapage à Vialas. Merci beaucoup. Allez, à bientôt, Joël. Allez, et puis ici, on va continuer. On va tourner. Photo sur cadre. Alors, bonjour, messieurs, dames. On prend l'ambiance, je vous rappelle. On est en direct ici, depuis Aumont, dans l'Aubrac. Et il y a ce soir, marché des producteurs et marché des artisans qui exposent. Vous pouvez acheter les œuvres aussi, bien sûr. Et devant nous, je vois la signature Loz O'Aubrac. On va aller voir si c'est ce monsieur. J'espère que vous allez bien. Un petit peu de fraîcheur par les temps qui courent. Alors, j'entends que ça sonne à l'église. Je suis en train de compter les coups. Ah bah non, j'ai dû rater le début du comptage des coups. Je pense qu'il doit être pas loin de 19h. Et puis, je sais pas si, monsieur, s'il veut nous dire un mot. C'est beau, hein, regardez. C'est joli, hein ? C'est très beau. C'est vraiment super joli, hein ? Les photos sont très belles. Les photos sont très belles, nous dit monsieur. En plus, ça joue un ciel étoilé. En ce moment, c'est la période, hein. Tout le monde, la Lozère est propice au ciel étoilé. Là, on voit la Voie lactée, ici. Loz évasion. J'étais en train d'essayer de repérer des... Parce que je connais quand même pas mal les constellations et j'y arrive pas. Bah, écoutez. C'est pas toutes les mêmes, en plus. Non, c'est à son... Ah oui, exact. Ah oui, d'accord. Avec différentes lumières, c'est pas mal. C'est intéressant, mais... Du coup, il y a tellement d'étoiles que les constellations ont... Bah, il y a le temps de pose qui est long, et du coup, on en voit presque plus qu'à l'œil nu. Ah bah, on en voit beaucoup plus qu'à l'œil nu, c'est sûr. C'est clair, c'est clair. Alors, du coup, ça brouille un peu le... Ça brouille les pistes. Voilà, quand on connaît. Bah, oui. Alors là, en ce moment, on la voit. Enfin, jusqu'à il y a deux, trois jours, là, je la voyais. On la voyait, là, quand même. Ça se voit quand il n'y a pas de lune, en fait, tout simplement, déjà. Ouais, ouais, quand il n'y a pas de lune. Mais même, parfois, quand il y a de la lune, il y a des constellations qu'on voit très bien. Ah, des constellations, oui. Moi, je parlais de la Voie lactée, pardon. J'ai pas été clair. Non, mais j'ai pas dit le mot, Voie lactée. Très, très beau. Alors, je vais voir si l'artiste... Pas mal, hein ? Il y a un vrai talent. Alors, je vais aller voir si... Mais ça, c'est bien, ça nous rappelle cet hiver, ici, en Lozère. On était bien, avec la neige. Moi, j'aime beaucoup, aussi. C'est ce que j'aime en Lozère. Il y a les quatre saisons. Bon, cette année, c'est compliqué, mais normalement, on a les quatre saisons. Il n'y a pas de printemps, moi, mais... Ouais, non, on ne l'a pas eu le printemps. On va repasser. Je ne veux pas mettre le moral à tout le monde à zéro, mais ce Noël, c'est dans quatre mois. C'est ça, ouais. C'est quasiment l'hiver. Quasiment. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, je vais voir si, par hasard, je peux discuter avec monsieur deux minutes. Mais il est allé r'occuper. Voilà. Alors, j'en profite pour... Vous montrer ses œuvres. Alors, on me voit plus dedans que... Ah, c'est compliqué. Il y a un... Comment dire ? Un verre devant le... La photographie. Voilà. Donc, là, je vous le dis, on est en direct depuis Aumont. N'hésitez pas. C'est jusqu'à ce soir. Vous avez même la possibilité de vous restaurer, puisque ça, c'est autorisé. Prenez de la nourriture à emporter. Vous pouvez manger. Regardez, il y a les marches derrière. Le square qui est fort sympathique et agréable. Et on a un séquoia, regardez. Qui est magnifique, avec un jeu concours. Et le principe du jeu concours, c'est d'estimer la hauteur de cet arbre, qui est un arbre remarquable, un arbre magnifique. Ici. Et d'estimer aussi le diamètre du tronc. Voilà. Il y a des techniques qu'on va vous apprendre en quelques secondes, qui vous permettent de jauger un peu la hauteur de l'arbre. Voilà. Alors, l'artiste est toujours en train de s'exprimer avec... On va le laisser, parce que c'est important d'avoir aussi des personnes et de parler des œuvres et des méthodes. Comment on s'y prend pour réaliser ces photographies. Souvent, qui demande beaucoup de préparation, d'études, de la météo. Et je ne parle pas de la technique de prise de vie qui doit être probablement maîtrisée. Et puis surtout aussi, quand on fait de la photographie, il y a une grande paire de chance aussi. Voilà. D'avoir des moments heureux quand on appuie sur le déclencheur. Voilà. Alors, Aubrac, Terre d'évasion. L'os Aubrac. Je vais voir si je peux revenir. On va avoir quelques mots de monsieur. Là, je vois qu'il y a une plaquette. Je vais voir si je peux vous lire la plaquette. En attendant. Alors, escapade photographique en Aubrac. Donc, en gros, l'os Aubrac vous propose une évasion dans un environnement où la nature reste protégée. Vous partirez quel que soit votre niveau physique. Alors, du coup, c'est des stages, manifestement. Voilà. Partagera son expérience photographique, etc. Donc, vous pouvez même aussi faire des stages de prise de vue. Et donc, vous contactez l'os Evasion. L-O-Z-E-E-E-E-E. Alors, attendez. L-O-Z-E-E-V-A-S-I-O-N. Arrobase. Gmail.com. Et autrement, téléphone. 0607-99-75-95. Bonjour. Faites partie du... C'est votre mari. Attendez, bougez pas, j'arrive. C'est votre mari, il est occupé. Ah, vous n'êtes pas là. D'accord, ok. Donc, madame n'est pas là. C'est son mari. C'est son mari, l'artiste. Et votre mari s'appelle comment, juste ? Francis. Francis, d'accord, ok. Bon, je vais essayer de revenir un peu après. Je ne vais pas l'interrompre. Ça fait de nombreuses années qu'il fait des photos ? Pratiquement de toujours. Pratiquement de toujours qu'il fait des photos. D'accord, très bien, merci. Mais là, ça fait quelques années, cette année et l'an dernier, même deux ans, qu'il expose et qu'il a fait ce livre. Eh bien, très bien. Un livre qu'on peut croiser régulièrement ici en Lozère, dans les bonnes adresses. Voilà. Alors. Allez, je vais voir si je ne peux pas discuter avec monsieur. Donc, merci d'être en direct sur votre chaîne Lozérienne. N'oubliez pas, en bas à droite, vous avez une petite flèche en bas à droite du reportage. C'est une flèche de partage. Donc, même en direct, vous pouvez partager le reportage. Eh bien, ça nous aiderait beaucoup si vous partagez ce reportage avec tous vos amis ou sur vos groupes, sur vos réseaux. Et puis, si vous ne nous êtes pas abonné encore à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et encore un milliard de fois merci. Tout du moins, 340 000 fois merci. puisque vous avez été 340 000... Bonjour, monsieur. Vous avez été 340 000 à regarder notre chaîne la semaine dernière. Bonjour, enchanté. On est en direct sur la chaîne Lozérienne, KWZ TV Lozère. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment ? Lozobrac. D'accord, votre prénom, c'est Loz. Oui, voilà. Lozère. Bah oui. Alors, votre prénom à vous ? Francis. Francis, photographe depuis toujours ? Oui, depuis très longtemps. C'est ce que nous a dit madame. C'est vous qui nous a dit ça. Oui, depuis très très longtemps. Oui, depuis très longtemps. Racontez-moi un peu cette passion déjà de la photographie. Et puis, visiblement, vous, c'est les paysages. Oui, les paysages et plus particulièrement Lozobrac. Moi, je suis né à Marbejol. Donc, j'ai toujours vécu ici. Je connais bien ce territoire. Et j'essaye de le faire partager au travers de mon oeil, au travers de ces clichés. Voilà. Donc, je viens de sortir un livre. Montrez-moi un peu. Là, vous n'en avez pas un qui est ouvert ? Ah, si, celui-là. Est-ce qu'on peut feuilleter deux, trois pages, peut-être ? Donc, c'est un livre toute saison. Toute saison sur Lozobrac. Donc, photo de jour comme de nuit. Voilà. On a vu une comète passer sur la photo précédente. Voilà. Donc, il y avait la comète, il y avait la voie lactée sur la croix de la Rode. Là, c'est lever de soleil, coucher de soleil. Comment ça se passe ? Vous planifiez déjà ? Vous dites, j'ai envie de faire tel et tel type de prise de vue. Je regarde la météo, je me lève tôt, je me lève tard ou je me couche tard. Oui, c'est quand même assez préparé. Parce qu'en fonction de la météo, en fonction du ciel, on va savoir si c'est plus propice. Mais après, c'est la découverte. On n'est jamais sûr de faire la photo comme on veut. Et on a parfois de magnifiques surprises. C'est ce que j'ai soufflé au spectateur juste avant de vous récupérer. C'est qu'évidemment, on oublie le côté technique photographique. Ça, c'est quelque chose qu'on doit maîtriser. Mais après, on part avec peut-être une ligne directrice. Et il y a aussi le facteur chance. Oui, voilà. Donc, après, il y a des endroits où on sait qu'on aura des levées de soleil qui sont plus favorables. D'autres, des couchers de soleil. Après, pour exemple, cette photo-là, c'est de retour d'une séance photo où je tombe. Je trouve ce paysage-là. Donc, il n'était pas prévu. Il n'est pas prévu. Et comme ça, des fois, il y a des moments spontanés qui font qu'on se retrouve avec des paysages complètement divers. Pour le même endroit, on pourrait faire mille photos. Eh oui, la lumière joue pour beaucoup. La végétation, elle joue énormément. Le relief, les heures de la journée. Parce que la lumière, je le disais, on le soufflait il y a un instant. Si on peut, on évite de faire des photos à midi. Ça, c'est une évidence ? Oui, voilà. En ce moment, ce n'est pas les meilleures périodes pour faire... Il n'y en a vaut mieux pas, non ? Au niveau des couleurs aussi, au niveau des couleurs de paysages, c'est un peu plus délicat. Pour moi, le meilleur moment, c'est le matin. Voilà, là, vous avez un lever le matin sur le lac de Salien. Donc, là aussi, on y va. Et après, on ne sait pas toujours. Il y avait quelques nuages. Peut-être, moi, j'aurais préféré qu'il y en ait quelques-uns de plus. Mais bon, voilà. Il y a les Nénuphars. Il y a les Nénuphars. La période, en ce moment, ils doivent être là. Tout à fait. Super. Votre livre, on peut se le procurer comment, alors, du coup ? Il est dans pas mal de librairies. Commerce sur la Lauserre, l'Aveyron, le Cantal. Voilà, tout autour de l'Aubrac. Il est assez bien diffusé. Donc, voilà, sur la page Facebook, l'Ause Évasion Photographie, où vous trouverez toutes les coordonnées et les lieux de points de vente. Un téléphone, peut-être, si jamais ? Là, non. Voilà, il est sur le site, quand les gens peuvent aller voir. Bon, ben, je l'ai donné, sans vous me le disiez, juste avant, parce que j'ai pris la plaquette et j'ai donné un numéro de téléphone. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous faites aussi des stages photo, non ? De temps en temps, je fais. Alors, c'est des escapades photographiques, donc, une initiation aussi à tout ce qui est la technique photo. Et c'est surtout aller découvrir des endroits qui sont moins connus de l'Aubrac. Voilà, il y a des incontournables qui sont superbes photographies. La cascade du Dayrock, le lac des Moines. J'ai vu une, oui, j'ai vu une tout à l'heure là-bas. Voilà, donc. Et après, il y a des endroits qui sont un peu, un peu... On se croirait presque en Australie, là. Eh bien, non, on est derrière Usange. Eh oui. Voilà, donc, il y a des endroits comme ça qui sont assez peu connus du grand public, mais qui valent le décours. Tout à fait. Eh bien, écoutez, c'est tout un voyage. L'ouvrage fait combien de pages ? À peu près, à peu près. C'est pas une question de pages, c'est une question d'émotions. Ouais, 152, je crois, plus de 150 pages. Qui représente combien de temps de travail, à peu près, d'années de photographie ? Alors, les photographies sont assez récentes. 2020-2021, on a eu un hiver... Exceptionnel. Exceptionnel. C'était un régal, là. D'autres vont vous dire terrible, moi je dirais exceptionnel. Non, non, génial. Deux printemps aussi très favorables au niveau de la floraison. Donc, les photos sont de 2020-2021, il y a plus de 250 photos. C'est un livre photographique et de texte aussi qui explique de façon assez accessible au plus grand nombre l'obrac. Et puis, il y a quelques poèmes aussi d'un buronnier que j'ai été rencontré, qui avait fait des poèmes il y a déjà quelques années. J'ai été le rencontrer pour partager un peu ces photos-là. On a partagé un temps avec lui sur ces photos qu'il avait faites à l'époque du buron. On peut le retrouver là. Et une agricultrice aussi qui fait des poèmes et qui a bien voulu les mettre ou illustrer quelques photos de ce livre. Eh bien, très bien. Merci infiniment. Merci pour votre accueil. Donc, à retrouver ici à Haumont. Autrement, sur d'autres expositions, peut-être d'autres moments ? Demain, je suis en dédicace à Marvejol. Demain, en dédicace à Marvejol. D'accord. Et puis, à Saint-Amandéco, dimanche. Eh bien, voilà. Écoutez, c'est dit. À retrouver. Donc, merci infiniment à vous deux. Donc, le livre Obrac, Terre d'évasion. Et puis, vous m'avez dit, votre nom à vous, c'est Loz Obrac. J'ai cherché le logo, mais je ne l'ai plus, mais ce n'est pas grave. Loz Obrac. Voilà. Merci. Merci infiniment. Alors, on va continuer un peu notre balade. Écoutez, on va voir ici. Alors, si on change de domaine d'activité, des bijoux en perles, je pense. Non, même pas. Ce ne sont pas des perles. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Ah, si, il y a des perles. On va voir. On va aller discuter avec madame dans un instant, si elle est d'accord. Donc, voilà, il y a des petits dreamcatchers ici. Ouh là, je ne vais pas trop me risquer. Je vais demander à madame ce que c'est. Et alors là, bonjour madame. Alors, vous, vous aimez les araignées ? Oui. Ah. Vous n'avez pas peur, hein ? Vous n'avez pas peur, les araignées ? Eh bien, moi non plus, j'étais en Guyane pendant sept ans. Donc, les spectateurs de la chaîne doivent commencer à le savoir. Et puis, elles sont même presque un peu petites par rapport à la Guyane. C'est, voilà. Alors, Hilo Création, serait-ce chez vous ? Hilo avec un H. H-I-L-O Création. On est en direct sur la chaîne lausérienne. On fait un reportage, comme tous les soirées, des marchés nocturnes ici. Est-ce que vous pouvez me dire deux, trois mots peut-être sur l'Hilo Création ? Oui. Vos créations ? Oui. Attendez, parce que si j'avance le fil, je risque de faire des bêtises. Si vous pouviez venir un tout petit peu de mon côté. Racontez-moi un peu ces belles créations. Tout est fait à la main. C'est du macramé. C'est du fil polyester ciré. Et c'est que des nœuds. D'accord, ok. Tout est en macramé. Alors, vous n'avez pas trop de difficultés pour l'épaisseur du fil, justement ? Vous devez détricoter ou pas ? Non. Parce que je sais qu'il y en a qui détricotent pour faire des choses. Moi, je l'achète déjà comme ça fin. Alors, comme ça déjà fin. C'est soit on a le tout fin, mais si on veut l'intermédiaire, ok. Hop, c'est bon, j'y suis. Couleur, d'accord. Et vous avez appris comment à faire le macramé comme ça ? Voyageant. Ah d'accord, les voyages étaient longs alors ? Ça a été long, oui. Ça vient d'Amérique latine. Très bien. Alors, quand je vous disais que j'étais en Guyane, c'est pas très loin, finalement. D'accord, c'est super joli, avec des couleurs, beaucoup de choses. Vous êtes basée où en temps normal ? Je suis dans le Cantal en ce moment. Bon, ça va, c'est pas loin. C'est ça. D'accord. Et si on veut vous retrouver, alors, ce soir ici, c'est à Aumont. Pour les personnes qui nous suivent ou qui voudraient venir nous rejoindre ici à Aumont, les tarifs sont tout petits ? Eh oui. Non, mais c'est tout petit, petit. Mais vraiment petit. Regardez, 6 euros. Je vous montre. C'est correct, c'est bien. C'est fait exprès, pour que ce soit accessible à tout le monde. Et que ça donne du bonheur et des couleurs. Regardez le logo de la chaîne, il est un peu comme vous, il est avec des couleurs. On essaye d'apporter un peu de sourire aux gens dans ces périodes un peu. Voilà, et là, il y a des papillons. D'accord. Et c'est des modèles à la longue, il y a la dextérité, il y a tout ça, il y a l'expérience. C'est vos créations aussi totalement, aussi par moment, j'imagine ? J'essaye de ne pas refaire les mêmes modèles, de changer les combinaisons au fur et à mesure. J'essaye de ne pas refaire les mêmes produits. Écoutez, visiblement, regardez, on était sur les papillons. Enfin, je crois que c'est des papillons. Je ne me trompe pas. Sur les papillons ici, il n'y en a pas deux pareils. Et en plus, à 8 euros, le papillon, sincèrement, bravo. Enfin, moi, je n'ai rien à dire. C'est juste très joli. Au poignet et à la cheville. Au poignet et à la cheville, mais c'est encore plus joli. Et vous, vous en avez la cheville, non ? Vous n'avez pas mis la tout de suite ? Vous avez des couleurs aussi au pied. Et là-bas, c'est quoi ? C'est des perles ? Oui, c'est des perles. Au bout, c'est de la perle. D'accord. Et après, on est sur de la pierre semi-précieuse. Attendez, du coup, je vais revenir parce que j'étais arrivé sur les perles. Bon, ça, c'est plus motifs un peu indiens. Et je reviens pas trop rapidement. J'essaye que vous voyez un peu quand même ces créations. Ça, c'est tout, tout est vous. C'est entièrement vous. Et c'est pas trop compliqué comme ça, insérer des pierres semi-précieuses dans ces colliers-là ? Non, elles sont rainurées, polies. Et je travaille autour de la pierre, en fait. Oui, mais pour la faire tenir ? Je mets le fil dans la rainure. Et après, je tisse en fonction de la taille de la pierre. D'accord. Elle rainurerait sur le pourtour, en fait ? Sur le côté, oui, c'est ça. D'accord, avec une rigole. Ok, je crois imaginer un peu comment ça se passe. Et là, ici, des petits bracelets ? Des bracelets ajustables aussi, oui. Pareil, des modèles uniques. Eh bien, ça se voit, fait main, avec beaucoup de goût. Et ça, ce genre de bracelet, cet ensemble-là ? C'est une malachite. Si vous le dites, je vous crois, sans aucun problème. C'est un assortiment bracelet et collier ajustable aussi. Qui coûte combien ? Celui-ci, il est à 120 euros. Oui, mais attendez, vous avez vu cette parure, cet ensemble-là ? Donc voilà, tout simplement. Eh bien, donc, îlot création. Et puis derrière, pareil, attendez, je vais continuer, parce qu'il y avait ça, mais il y a aussi... C'est quoi ? C'est... Un crochet. Oui, enfin, voilà, ça, c'est plus sur le macramé. Eh bien, voilà, on s'attend plus à ce genre de choses. Mais pas du tout. Eh oui, bah, c'est... Ça répond un peu à la demande. Ça, c'est du macramé et ça, c'est du crochet en version... Alors, le crochet version Dreamcatcher en version crochet. C'est ça. Après, il y a les plantes là-bas. Oui, en macramé. Et ensuite, les miroirs, les suspensions et les pots aussi. Alors, attendez, bougez pas, je vais revenir, parce qu'il y avait ça. Donc ça, à la base, c'est quoi ? C'est pour mettre un miroir ? C'est pour faire quoi ? C'est juste une déco, en fait. Donc, si le soleil se lève au milieu, on a tendance à ce que ce soit le roi soleil. Voilà. Non, mais c'est très joli quand même. Bravo. Merci. Regardez, c'est joli même en image, comme ça. On va le laisser faire la nature, on va laisser faire la nature. Alors, l'image est plus lumineuse. En vrai, là, j'ai un peu baissé la luminosité de l'appareil pour ne pas user trop la batterie, parce qu'on est quand même parti sur trois heures de direct. Il faut que ça tienne un peu. Regardez, donc, voilà. Donc, de quoi rêver, tout simplement. Attendez, je recule pour une question de prise de vue. Équitable. Merci à vous. Merci. Infiniment, donc, à vous retrouver ici au Mont. Si jamais on veut vous retrouver, que vous n'êtes pas ici, comment on fait ? Je suis sur les marchés de Chauds-Aigle le lundi et le jeudi, à Saint-Flour le samedi, à Ruines en Margerie le dimanche, là ce soir, ici en nocturne, et à l'Anneau le mardi soir. Sur la base nautique. Et des coordonnées téléphoniques, peut-être ? Vous pouvez me trouver sur Facebook, ilo-création ou sur Instagram. Donc, H-I-L-O-création, voilà, ou sur Facebook ou Insta. Ça marche. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Allez, on va continuer, on va avancer. On va aller un petit peu plus loin. Donc ici, nous sommes toujours en direct depuis au Mont. Le Pigeonnier. Là, on ne va pas y rentrer. Où vous avez des conférences. Lulu, dédicace. Bonjour, Lulu. Bonjour, monsieur. Ça va, Lulu ? Ça va. Attendez, j'arrive, je viens vous voir. C'est un petit peu plus tard. 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 Voilà qui organise ces superbes manifestations. petit chat noir et loups et les dinosaures. Une histoire qui se situe donc en Leuser avec un dinosaure que j'ai appelé le Leuseroseur, un dinosaure disparu. D'accord, ok, un Leuseroseur. Leuseroseur. Le nom est très bien. Bravo. Voilà, exactement. Donc, il y a des millions d'années, il y avait eu des dinosaures en Leuser. Ça, c'est bien possible. Ça, c'est sûr même, d'ailleurs. Et donc, j'ai créé ce Leuseroseur qui fait référence à Leuser. D'accord, très bien. Alors, cet trouvage, on le trouve ici, ce soir, à 10 euros en édition limitée. Autrement, si on veut se le procurer, on fait comment ? Bah, vous... Comment on vous contacte ? Bah, vous pouvez me contacter par mon mail ludoviclongemart.com Alors, est-ce que je le vois écrit quelque part ? Non. Toute similitude avec des personnages existants serait fortuite. Alors, j'espère qu'il n'y a pas un dinosaure qui va venir, un Leuseroseur, venir vous tirer le chapeau. J'espère que non, j'espère que non. Sinon, j'ai ce livre à la Maison de la Presse sur Florac. D'accord. Donc, vous pouvez vous procurer à la Maison de la Presse à Florac. Eh bien, écoutez, très bien. Toujours à 10 euros, pièce, on est d'accord ? Oui. Eh bien, super. Et Lulu, c'est ça ? Lulu, dédicace, c'est vous ? Je dédicace ce soir. Je dédicace ce soir. Bon, alors, venez vite, précipitez-vous. C'est le volant gratuit que je donne. Excellent. Donc, voilà. Lulu, ici, donc, des BD avec deux aventures, vous avez dit. Oui, non, génial à retrouver ici, à Aumont. 10 euros la BD, édition limitée. Merci, monsieur. Infiniment. Merci, merci à vous. Allez, on continue, on se promène un peu. Il fait beau, il fait chaud. On est bien. On est ici, à Aumont. Alors, madame, j'ai déjà passé beaucoup de temps. On avait vu avec, ici, le filage. Non, pas des masques. C'est pas comme ça qu'on fabrique un masque. Parce que je vois qu'il y a un masque sur le bord. Bonjour. Bon, tout va bien ? Tout va bien. Bon, là, on est bien. Il fait encore chaud. On est à l'ombre, ici, tout de suite. Là, on est vraiment bien. C'est ce qu'il faut, de l'ombre. Surtout pour le rouer, autrement, le bois travaille énormément. Ouais, donc là, c'est ce qu'on expliquait. On a déjà fait deux reportages avec madame. Donc, aujourd'hui, je vais peut-être un petit peu donner un peu la parole aux autres. À retrouver les reportages, bien sûr, vous tapez hashtag Aumont. Ou alors, c'était diffusé mi-juillet, fin juillet, les deux derniers reportages. Où madame nous explique longuement le fonctionnement du roué. Et ces jolis doudous qu'elle fabrique elle-même. Donc, voilà, à retrouver ici, à Aumont. Et ça fait vraiment plaisir de voir que les gens ont fini leur balade du jour. et sont en train d'arriver massivement ici sur ces expositions de nos artisans locaux et régionaux qui ont vraiment un talent vraiment exceptionnel. Regardez, je vais m'approcher des petits doudous là que madame est en train de toucher. Bonjour madame, ça va ? Bonjour. Mais oui, très bien. Voilà. Ils sont beaux ces doudous, hein ? C'est vrai. Je sens que vous êtes tombée amoureuse là. Ouais, c'est clair, c'est très joli. Et comme monsieur à côté, il est super sympa, je sens, regardez, je sens que monsieur va m'adorer dans une seconde. Peut-être. Je vais réfléchir. Il est super grand, hein, pas tapé, hein. En plus, regardez, c'est écrit... Ah non, c'est out, pardon. Je croyais que c'était marqué oui, comme ça, parce qu'avec la main, on dirait que c'est écrit oui. Donc, voilà, si vous voulez faire plaisir à madame, n'hésitez pas. Si vous êtes un homme galant, avec du goût, et qui veut faire plaisir à sa femme ou à sa compagne, n'hésitez pas, vous offrez des jolis doudous. Débrouillez-vous ! Merci beaucoup du conseil. Non, non, mais vraiment, c'est vraiment fait ici à Aigou. Puis alors, pour le coup, c'est filé juste derrière par madame, et tout est fait maison. Voilà, il n'y en aura pas deux, comme ça. Donc, si vous avez un coup de cœur, c'est tout de suite ou maintenant. Voilà. Alors, le distributeur est là-bas. Le mec, il est super sympa. Allez, bonne soirée. C'était de l'humour, mais bon, pourquoi pas. Avec grand plaisir. Bonsoir. Alors, je viens de me bloquer le dos. Je viens de faire un faux mouvement. Bonsoir, 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 bonsoir. Attendez, je suis en train d'essayer de me débloquer le dos. Je viens de faire un faux mouvement, tout va bien. Ça y est, c'est en train de passer. Oups. Comment vous allez bien ? Eh bien, il va bien. Ça y est, moi, ça va mieux. Ça arrive deux fois. C'est la vieillerie. Un début de vieillerie, j'espère pas. Enfin, pas tout de suite. Ouais, c'est la jeunesse, c'est ça. Alors, venez avec moi par ici un petit peu. Vous allez m'expliquer. Marque-pages à 8. Mais ils sont beaux, ces marque-pages. C'est mignon, c'est original. Ça change un peu de la page cornée, justement. C'est vous qui fabriquez toutes ces pièces ? Alors, les pièces. Pas que les marque-pages. Tout ce qui est tableau, oui. Les marque-pages, je les achète déjà découpés. Et je ne m'occupe que de la pyrogravure. C'est pyrogravure. D'accord, OK. Mais comment vous faites ? Vous partez avec un modèle, on va dire ? Vous partez avec un modèle. Comme là, le schtroumpf, c'est le schtroumpf. Oui, ben voilà, le schtroumpf à lunettes. Je les dessine au crayon à papier. Et ensuite, je les brûle avec mon pyrogravure entre 300 et 500 degrés. D'accord. Alors, je vois ici le cerf en train de bramer là-bas. Il y a le raisin, les petits plateaux. Ça peut être faire l'objet de commandes aussi, peut-être ? On peut vous commander ? C'est la page de DV pyrogravure sur Facebook. Où il y a mon numéro et tout. Et je travaille d'ailleurs beaucoup plus par commande que, voilà, moi, l'étaveau que je mets là, c'est pour montrer ce que je fais, ce que je peux faire. Et je travaille beaucoup par commande, en fait. Eh ben, donc, ça, c'est une très bonne idée. Donc, à retrouver un téléphone, peut-être, si on veut vous joindre ? Tout à fait, oui, le 0620-4123-75. D'accord, OK. Alors, attendez. Bougez pas, j'étais en train de refuser un appel d'un ami qui sait que pourtant on est en direct, mais c'est pas grave. Donc, OK, donc ça, le numéro, ça n'a pas coupé, on a entendu, qui finit par 75. Et du coup, c'est quoi les délais quand on vous fait des commandes ? Vous faites à peu près tout ? Vous faites... Oui, je fais... Bon, à part les portraits, parce que je ne suis pas à l'aise quand je l'ai fait. Donc, voilà. Ça, c'est toujours compliqué de faire des visages. Je l'ai eu fait. J'ai eu fait des portraits d'enfants qu'on m'a commandé. Bon, les clients étaient contents, mais pas moi. D'accord, OK. Donc, je ne l'ai fait plus, voilà. D'accord, OK. Comme ça, c'est plus simple. On va aller voir un petit peu par là. Des domaines de prédilection. Alors, évidemment, la Lozère, la Lozère en force. Je vois ici, il y a de l'Aubrac, il y a du loup, il y a des Indiens. La Croix de la Rôde, là-haut, avec son Obrac. Attendez, j'arrive. Ça, si ce n'est pas emblématique du coin, on ne peut pas faire mieux, quand même. Là, je ne peux pas faire plus emblématique. Non, non, mais c'est sûr. Là, on est en plein dans l'Aubrac. Voilà, après, moi, j'aime bien les paysages, comme mon arbre sur son rocher. Ah, mais c'est beau, je ne l'avais pas vu, celui-là. Attendez, ne bougez pas. En fait, le soleil est en plein dans le sens qui fait que ça fait de l'ombre. Mais je vais essayer de vous montrer un petit peu. C'est d'une finesse. Comment vous faites pour exécuter, justement, par exemple, le feuillage de l'arbre ? J'ai une dizaine de pointes différentes, en fait. Venez, 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 par ici, vous êtes un petit peu loin de moi. J'ai une dizaine de pointes différentes pour pyrograver. Donc, j'utilise pour les ombres, j'utilise pour le tracé, où mes pointes vont de 0,5 mm à 3 mm d'épaisseur, quoi. Et après, ça dépend du temps qu'on reste sur la surface, quoi, la matière. La température choisie sur le pyrograveur, parce que je varie de 300 à 500. D'accord. Pour les ombres et tout ça, on varie, quoi. Donc, c'est un peu comme du tatouage, mais pas tout à fait, quoi. C'est un peu le système du tatouage, en fait, oui. D'accord. Et c'est combien de temps, par exemple, pour réaliser ? Regardez, je reviens sur... Tiens, on va prendre cette porte ici avec... Là, je ne sais pas, à peu près, on va dire... 2 heures, 2, 3 heures. Il y a 4 heures de pyrogravure. 4 heures de pyrogravure, d'accord. Ok. Alors, je suis désolé pour tout le monde. J'en ai le soleil qui est juste derrière nous. Et je n'ai pas le choix que de vous faire de l'ombre. Mais c'est fait avec beaucoup de goût, ici. D'ailleurs, là, je vois, il y a une façade de bistrot, ici. Ça ressemble à Saint-Ennemi, ça, non ? Oui, c'est ça. Oh, je suis content, j'ai trouvé. Ah, merci. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir dans les deux sens, parce que, d'une, j'ai reconnu. Et vous, l'artiste, c'est que vous n'êtes pas trompé. Non, c'est la place au blé à Saint-Ennemi. Non, mais en plus, je reconnais parfaitement. Bon, ben voilà. Donc, on a retrouvé place au blé à Saint-Ennemi. Eh bien, écoutez, super. Rappelez-nous, vous vous appelez comment ? Donc, DV Pyrogravure. Mais DV, ça veut dire quoi, D ? Dominique Vivien. D'accord, super. Et Pyrogravure, pour la Pyrogravure, quoi. D'accord, ok. Très bien. On est à Saint-Chélie-la-Pché. Eh bien, super. Merci infiniment. C'est très joli. Vraiment, très, très joli. Et tout est à 30 euros, point. Voilà, oui. C'est le tarif unique, 30 euros. La première année, j'avais fait une variante de tarifs pour voir auprès des clients. Et le prix de 30 euros est un prix qui passait très vite auprès des clients. C'est un prix qui correcte, tout à fait. C'est correct, quoi, voilà. Génial. Eh bien, écoutez, en plus, il y a des œuvres originales et il n'y en a pas deux. Non, non, mais je veux dire, ça ne sera jamais deux fois strictement les mêmes. Ben non, ce n'est pas possible. Et voilà. Voilà, oui, non, ce n'est pas possible. Pas exactement la même, ce n'est pas possible, non. Merci, merci infiniment. Bravo, c'est très joli. Vraiment. Merci, merci beaucoup. Allez, on continue, on se promène ici à Aumont. Bonjour, messieurs, dames. Vous avez trouvé des belles choses ? Il y a des très, très belles choses. Alors, vous avez craqué sur quoi, vous ? Pour l'instant, rien encore. Bon, regardez. Vous savez que, monsieur, si vous voulez faire un joli cadeau, vous pouvez faire une pirogravure avec monsieur en personnalisant quelque chose pour faire un cadeau sympa. Vous avez donné une bonne idée, hein ? Oui, carrément, c'est plutôt pas mal comme idée. C'est original. Bon, super. Merci, vous êtes en vacances ici en Lozère ? Oui. D'accord, vous arrivez d'où ? On est de Vendée. De Vendée, d'accord. C'est très sympa. Bon, il fait un petit peu froid en ce moment en Lozère, mais ça va, ça se passe bien ? Oh, ça va, le climat, là, ça ne change pas trop de chez nous, ouais. Bon, et alors, votre programme, du coup, de vacances lozériennes depuis la Vendée ? Beaucoup de visites. Beaucoup de visites. Les lacs, les cascades, les randonnées. Vous avez fait le lac de Charpal encore ou pas trop ? On prévoit de le faire, on vient de nous dire que c'était à faire. Non, mais si, alors évidemment, tout le monde en Lozère va vous dire que, mais s'il y a un lac, alors je ne veux pas me mettre mal avec tout le monde, mais s'il y a vraiment un lac, il y a Nossac qui est sublime, Villefort qui est génial, c'est sûr, mais franchement, le lac de Charpal, après les autres, c'est des petits lacs, mais le lac de Charpal, c'est, je pense, à mon avis, vraiment une adresse incontournable ici en Lozère. Vous allez avoir un petit côté canadien en vous promenant en Lozère. Et voilà, balade de 8 kilomètres, c'est juste superbe. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Suivez le guide. Merci, merci à vous. Bon séjour en Lozère. Voilà. Et puis, vous savez qu'il y a un... Enfin, je ne sais pas si vous savez, mais si vous avez faim, on peut manger juste en dessous. Vous descendez les marches. Il y a des producteurs, il y a de quoi boire, de quoi manger et se restaurer avec des produits locaux. Voilà. Allez. Fort sympathique, ce jeune couple. Ici, production locale Lozère, vinaigre à la fraise, framboise, confiture de fruits rouges, de saison. Bonjour. Si vous vouliez m'échapper, c'est raté. Vous n'avez pas le choix. J'arrive. Marion Deltour, ça ne serait pas vous par hasard ? Ah bah mince, c'était écrit sur la fenêtre, sur la porte. Bonjour Marion. Attendez, je mets l'église derrière vous, comme ça, c'est encore plus joli. Je vais essayer de ne pas faire tomber avec mon câble. Racontez-nous un petit peu, on est en direct sur la chaîne Lozèreienne, vos produits, un petit peu l'histoire de vos beaux produits. Alors, ça fait maintenant une année que je me suis installée en tant que productrice de fruits rouges sur la commune de Saint-Germain-du-Thail. Donc, tout plein champ, une production plein champ avec tous les fruits rouges, fraises, framboises, groseilles, cassis, mûres. Et donc, on part sur une production cette année avec deux types de produits, les confitures et le vinaigre à la fraise et le vinaigre à la framboise qu'on peut déguster ce soir au marché nocturne d'Aumont. Et on déguste comment ? Ouais, mais là, j'ai deux mains prises, donc je vais revenir vous voir. Mais je suis curieux, là, quand même. Et c'est pas trop compliqué cette année avec la météo qui a fait l'hiver, le printemps qui n'a pas existé, tout ça ? Les premières fraises ont gelé, donc voilà, ça a été une petite gelée. Et puis après, on a eu un beau temps début juin. Donc là, on a pu vendre des fraises en barquette, des framboises également, groseilles, cassis. Après, bon, la pluie a fait qu'on a un petit peu, voilà, on a fait de la transformation. Et puis là, on repart de nouveau avec des fraises remontantes et des framboisiers remontants aussi. Donc de nouveau avec des fruits frais. D'accord, ok. Les grosses saisons pour les fruits rouges, c'est quoi ? On va dire que c'est du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. J'ai des fraises jusqu'au mois d'octobre. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, c'est super. Et la production en quantité suffisante, parce que c'est des tout petits fruits quand même. On arrive quand même à avoir une production, je dirais, conséquente ? Conséquente ? Tout du moins qui suffit. On va dire qu'on a commencé avec une production qui, pour cette année, nous met, voilà, déjà, nous donne beaucoup d'heures de travail. Et puis, c'est des rotations, après, des champs de rotation qu'il faut qu'on mette en place chaque année. Chaque année, on tourne avec des champs de rotation de fraises. Après, tout ce qui est arbuste, framboise, groseille, cassis, c'est planté pour quelques années. Les groseilles, j'adore ça. Vous avez des produits à la groseille, d'ailleurs ? Là, tout de suite ? J'ai eu la chance de ma voisine m'a fait des gelées de groseilles l'autre jour. Elle m'en a fait deux pots, enfin, elle en a fait plusieurs, mais elle m'en a offert deux. Je peux vous assurer qu'ils sont déjà, enfin, les pots, là, ils sont en train de sécher à vide, si vous voyez ce que je veux dire. Et alors là, c'est des petits paniers à offrir avec du vinaigre à la fraise, fruits rouges de Lacoste ? Avec des confitures à la fraise, à la framboise et à venir après donc la transformation avec les produits donc avec groseille, cassis, mûr, myrtille et sauvage. D'accord, très bien. Et ces petits paniers, comment dire, soit découvertes ou soit cadeaux, on les touche à quel tarif ? On les touche entre 8,80 euros et 21 euros. Non mais il ne fallait pas lire, j'avais eu la fiche sous les yeux aussi, mais je voulais... Donc voilà, et on vous retrouve donc ici sur le marché nocturne à Aumont, vous serez là aussi dans 15 jours ou pas ? On sera là dans 15 jours aussi puis on est surtout beaucoup de marchés hebdomadaires autour de la commune de Saint-Germain-du-Thail. Donc très bien, donc je vous rappelle, production de plein champ issue de l'agriculture raisonnée, ça, ça marche bien, je vous mets même un petit clocher derrière comme ça, ça vous fait la fiche. Non mais on se croit dans un film de pub là. Marion Deltour, devant nous, 06 72 62 46 45, on ne sait jamais, des renseignements, une commande, vous livrez à peu près 38 tonnes sans aucun problème, c'est un produit frais, de l'osère, voilà, et puis autrement, peut-être une page, des pages Facebook, un site internet, quelque chose peut-être ? Un site internet qui est en cours de construction et page Facebook pour le moment avec Marion Deltour, voilà, et on tombe sur ma page, voilà, du coup, des fruits rouges de la coste. Tout est dit, merci infiniment, voilà, merci beaucoup, merci, merci à vous. Alors, je vous parlais tout à l'heure, on a un jeu concours ici, bon là, c'est un peu calme tout de suite, ils doivent être tous en train de manger l'aligo en dessous, vous verrez, le jeu concours consiste à, devinez la hauteur du séquoia géant, bon, je vais vous dire, il date de début 1905, je crois environ, il a été planté, une petite graine, et regardez ce séquoia géant, il faudrait qu'il y ait quelqu'un au niveau du tronc, ici, il y a, sans exagérer, au moins 3,50 m de diamètre, j'ai bien dit le mot diamètre, 3,50 m de diamètre, je pense, et c'est un minimum, voilà, et il fait, entre 20 et 30 m de haut, me semble-t-il. Voilà, allez, on va retourner ici, on est donc depuis, les artisans, depuis le, comment dire, sur le marché nocturne, ici, à Aumont, je vois que, monsieur a fait un cadeau, je crois que j'ai eu une bonne idée, magnifique, bon, voilà, on va voir ce qu'ils ont choisi, bon, alors, vous avez succombé, finalement, qu'est-ce que vous avez choisi ? Une belle orchidée, et un attrape-rêve, un dream catcher, et bien, écoutez, super, merci, merci à vous, amusez-vous bien, bonne soirée à vous, voilà, donc, sur notre marché, ici, des artisans, à Aumont, et puis, voilà, tout le monde, vient de finir de, de dîner pour certains, de rentrer pour d'autres, venez ici, venez découvrir les artisans, ici, comment on fait pour, filer notamment, de la laine, avec ce roué, voilà, allez, on va descendre, on va redescendre, on va descendre, alors, j'écoutais en même temps, ce qu'il disait, dans une bonne ambiance, et on va redescendre, du côté des animations, et du côté des repas, venez, venez, vraiment, ici, à Aumont, n'hésitez pas, vous avez mangé, peut-être, du côté de chez vous, vous n'êtes pas très loin, et bien, il n'est pas trop tard, pour venir écouter un peu de musique, boire un coup, et flâner un peu, ici, à Aumont, allez, on y va, je vais descendre, alors, s'il est trop tard, pour vous ce soir, n'hésitez pas, le marché nocturne, aura lieu, encore une dernière fois, le dernier vendredi, du mois d'août, allez, on y va, j'entends de la musique, alors, avec le groupe, hashtag A2, me semble-t-il, il y a un chien, je vais essayer de ne pas marcher dessus, il est beau le comité, ici, des fêtes aux monnaies, après, il me dit, oui, tu ne parles pas de moi, mais ils sont en train de boire des canons, on boit de l'eau, c'est de l'eau, je confirme, on boit de l'eau, et bien oui, il faut être en forme, pour la suite, on boit de l'eau, super, je reviens vous voir après, je vais faire un tour du côté, de nos producteurs, allez, hop, je fais attention aux traversons, alors, qu'est-ce qu'il dit ? On va aller voir un peu ce qui se passe par là-bas, bonjour, je reviens vous voir après, mangez votre sandwich tranquille, donc, Tom à la coupe, Geek, Saint-Paul-le-Frois, je vous laisse manger, non, non, mais mangez tranquillement, je viendrai vous voir après, voilà, Charlotte et Maël, c'est ça, je ne me trompe pas, c'est écrit dessus, tout simplement, et j'en ai acheté, le week-end, il y a 15 jours, je me suis régalé, je crois que je n'ai pas dû mettre plus de 2 jours à le manger, je vous assure que c'est la vérité, je reviens tout à l'heure, finissez tranquille, coucou, vous avez vu cet accueil un peu qu'on a ici, bon ben voilà, vous avez acheté du cellophane, produiteur fermière au lait cru, affiné un mois, et affiné 6 mois, vous savez la différence entre le fromage fermier, au lait cru, et termisé, pasteurisé, allez l'interrogation, qui c'est qui répond, pardon, le lait il est chauffé en dessous de 40 degrés, quand il est au lait cru, après vous termisez, vous commencez à sceptiser le fromage, le lait du moins, et après vous pasteurisez à 100 degrés, et je peux vous assurer que j'en ai acheté, je peux vous assurer que j'en ai acheté, le Savinier ici, deux affinages, deux affinages différents, en fait c'est la troisième fois qu'on est présent pour la chaîne en direct, et j'en ai acheté, j'ai bien dit je l'ai acheté, je ne me suis pas fait offrir, je vais hors de question, je les ai acheté, et ben c'est juste exceptionnel, moi j'adore, normalement vous devriez vous régaler madame, vous connaissez aussi vous, ah ben il y a des valeurs sûres, il y a des valeurs sûres, non non, même à déguster, voilà, donc ici, et en plus ici sur le marché, je pense que le prix n'a pas dû changer, il correspond très mieux, il est un peu moins effet, celui là, on part sur ça, donc j'en ai deux comme ça, et vu s'il est beau, attendez, pas trop vite, juste pour voir quand même, cette oeuvre d'art, presque, ah ben si si si, celui là c'est de 6 mois, et à 4,50€ c'est ça, 4,50€, il est du mois de février, ah ben il est comme moi alors, ah il est né au mois de février, c'est inverseau, ben moi aussi, le 6 précisément, voilà, donc vous n'avez pas d'excuses, pour ne pas me souhaiter mon anniversaire, dans 6 mois, oula, mais il faut-il que je vous coordonner, c'est pas très dur, c'est ROKWZ, et là c'est pas gagné, et si je vous dis que dans 4 mois c'est Noël, qu'est-ce qu'on en dit, c'est vrai en plus, dans 4 mois c'est Noël, j'ai bien m'attendu, non mais si on réfléchit par là, c'est compliqué, dans 4 mois Noël, j'ai envie, mais pas tout de suite, on a envie d'un peu de chaleur, voilà, et je peux vous assurer, qu'ils sont vraiment très très bons, ces délicieux fromages ici, à Aumont, donc venez, ce soir Aumont s'est ouvert, marché des producteurs, marché des artisans, organisé par le comité des commerçants ici d'Aumont, le comité des fêtes, et le foyer rural ici à Aumont, et alors là, regardez les gens, ils font la queue, parce que c'est l'aligo, alors attendez, je vais y aller tout de suite à cet aligo, je pense que, je pense qu'il y en a encore un petit peu de l'aligo, ça sent trop bon, mais c'est trop bon, et l'aligo ici, qui part à une vitesse, pour ceux qui étaient là en début de reportage, alors là, attention madame, un trésor dans les mains, un trésor, un aligo fait maison, et c'est juste, si je peux me permettre l'expression, c'est juste une tuerie, de cet aligo de papy, alors, on les a filmés tout à l'heure, regardez-moi ce chef-d'oeuvre, regardez-moi ce chef-d'oeuvre, ça, si ça, c'est pas une légende en lezère, et vous avez pas les senteurs, moi j'ai les senteurs, regardez ça, c'est servi généreusement, attention, je peux vous assurer que ça sent bon, et c'est excellent, fait bien sûr, sur place, tout à l'heure, regardez, vous avez encore, le presse purée là, c'est vraiment très, 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 très bien, hop, et il y a la queue, ah bah j'ai, ok, regardez, il y a la queue, je vous dis, alors là, j'ai mon ami Bernard, pardon, qui du coup, m'a appelé tout à l'heure, donc ce monsieur là, qui est devant, qui est un ami depuis plus de 20 ans, bonjour madame, alors baguette de campagne, chez vous, la baguette, alors vous, c'est quelle boulangerie ? c'est pour la boulangerie Jouve, c'est juste à côté, et oui tout à fait, alors vous avez un peu, vous changez de place là, pardon, vous changez de place, vous avez bougé de là-bas à droite, à ici là, elle était là-bas, mais moi je fais partie du comité, de fait, donc là, écoutez, vous avez besoin de pain ce soir, n'hésitez pas, voilà, la petite baguette, et le pain de campagne, merci madame, merci, merci, alors, là-bas il y a le groupe, hashtag à deux, on va aller les voir, je leur fais un coin d'oeil, on vient de se faire des petits clins d'oeil, dis moi mon bonhomme, qu'est-ce que t'es en train de manger toi là ? De l'aligo fait maison, oui mais alors, oui mais c'est pas que de l'aligo fait maison, il est comment ce truc ? Il est super bon, tu aurais pu me dire que c'était pas bon, je sais pas, c'est super bon, alors les adolescents qui sont très compliqués pour manger, regardez l'adolescente là, hop, t'en penses quoi de cet aligo ? Il est très très bon, c'est vrai ? Oui. Tu t'avais déjà goûté l'aligo, pas du tout ? Oui j'en avais déjà goûté, mais pas aussi bon. Non mais attends, t'es en lozère, et puis t'es en au braque ici, alors vas-y, redéguste moi une petite lichette comme ça là, et là, miam ! J'arrive, j'arrive, j'arrive. Et c'est comme ça qu'on dit que tout le monde est heureux. Bernard et Amélie, donc deux amis, je vous l'avais dit tout à l'heure, qui sont en vacances ici pendant 15 jours, en Lozère, et qui résident à Chanak. Voilà, donc ici nous sommes en direct, depuis Aumont, marché nocturne ce soir, et puis vous avez la possibilité de venir vous restaurer, acheter à emporter, vous pouvez vous asseoir un peu partout ici, et puis déguster les bons produits, il y a de la saucisse, il y a de la ligue, il y a du pain, il y a du vin, il y a du fromage, il y a de la musique, on va aller voir tout de suite nos musiciens. Groupe, hashtag A2. Clap, 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 clap. Je fais des applaudissements, bonsoir, hashtag A2, comment ça va bien ? Ça va, super, nickel. Je n'ai pas trop pris de micro, attention. Oui, c'est clair. Bon, ça fait du bien de se retrouver un peu quand même, c'est un peu compliqué, on va oublier le côté compliqué. Merci de nous donner du bonheur, de vous écouter. Allez, je vous laisse continuer, je ne vous embête pas plus longtemps, parce que quand on fait l'interview, ça s'entend dans les haut-parleurs. Allez, merci, vous êtes radio. Merci. On va écouter un peu de musique. Allez, on poursuit avec la liste de Rose, qu'elle avait établie il y a déjà quelques années en arrière, mais qui est toujours d'actualité. Et c'est parti. Allez à un concert, donne ma chambre en verre, boire de la vodka, aller chez Ikea, d'être un décolleté, de l'ouïe en anglais, et tout m'inscrit. Le riz pour un loup, ajouter un chien de fer, semblant d'avoir mal, et mettre les voiles, fumer beaucoup trop, prendre le métro, et te prendre en photo. Je t'ai tout par les fenêtres, quel bonheur. Qu'est-ce qu'on est bien ici. Je me suis bonne place à l'eau, vous avez envie de vous changer des idées, tout simplement, venez au mont, au break. Je n'ai rien trouvé de mieux à faire, et ça peut paraître, c'est l'oublier, et c'est la liste des choses que je fais. Je vais avancer un petit peu encore, pour voir nos jeunes producteurs, ici, en lausère. Rebonjour, ça y est, on y est. Allez, redites-nous un petit peu, on est en direct. Qu'est-ce que vous nous proposez de bon, et de beau ? Comme le mois dernier. Non, 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 les spectateurs, ils sont tout neufs, là. Je les ai changés, c'est des tout neufs. C'est des tout neufs, alors on va tout leur expliquer. Donc, petite assiette du terroir. Montrez-moi un petit peu ce que vous proposez, même si l'assiette n'est pas faite, mais un petit peu dans l'idée. Donc, des fromages des trois départements limitrophes, donc Cantal, Lozère et Aveyron. On est sur du Saint-Nectaire-Fermier, l'Aïol avec la coopérative, un Cantal bio qui vient de Neussargue, du producteur Pradel, les petites tomes de pays. Attendez, je suis encore chez Pradel, là. Hop, je reviens. On revient un petit peu, on a les petites tomes de pays en bio, ici, aussi. Juste au côté, on a la fromagerie et l'élevage du Mazé, chez Nadege, avec ses tomes blanches et ses tomes en bleu. Juste derrière vous, on revient un petit peu, on a la toppe de montagne qui vient de chez Pradel aussi à Neussargue. Au-dessus, le petit Pierre-Forté. Il a l'air bien bon, celui-là, le petit Pierre-là. Petit dérivé du Saint-Nectaire en étant un peu plus laitier et moins affiné. Vous le consommez plus comment, celui-ci ? Ça, alors, vraiment, on va dire, au fin de repas aussi, mais il se consomme chaud. Il est excellent à faire chauffer. Et c'est ce qui me semblait bien. Et puis, c'est un fromage qui est plutôt doux, celui-là, non ? On est quand même sur quelque chose qui convient un petit peu à tous les palais et les enfants en raffalent aussi. Alors, n'hésitez pas, quand vous faites un plateau de fromage, vous commencez toujours, chacun fait ce qu'il veut, mais conseil du chef, commencez toujours par les fromages doux, finissez par plus les roqueforts, on va dire, parce qu'autrement, vous ne sentirez pas les autres si vous commencez à l'envers. Exactement. Et ensuite, alors, du coup ? Et donc, on continue. Donc, on a parlé du Saint-Nectaire qui vient du gars avec Pierre Fitte, un petit producteur qui est sur les monts du Cantal. Vous l'avez juste devant vous, là. Assez crémeux, assez clair, qui est très, très bien fait. Et ensuite... Attendez, je vais faire le tour, c'est avec vous, là, par là. On va peut-être refermer, peut-être, la fenêtre ? Enfin, la vitrine. Voilà. Il y a un peu de mouche en ce moment. Tout à fait. Et là, de ce côté, c'est une vitrine un peu plus froide qui vient garder, en fait, les jambons affinés. Ils sont beaux, ceux-là. Un joli jambon qui est affiné 24 mois qui vient de chez Nadej, aussi, à Ogaek, ressouche, donc au masé. Et vous avez les rosés et les blancs qui sont au frit aussi, juste derrière vous. qui viennent de l'Aude, essentiellement, avec du Minervois et du Corbière. C'est les mêmes qu'on retrouve là-bas, non, c'est ça ? Attendez, on va peut-être faire les façades là-bas. Et là, ici, vous avez un petit rosé, regardez. Je vous montre, ne bougez pas. Non, mais il fait chaud. Et quand il fait chaud et qu'on voit ce genre de détails, on se dit, oh là là, on a envie d'en mettre un petit coup, là. C'est quelqu'un dont j'ai envie de parler, c'est un ami d'enfance. Allez-y. C'est le domaine de Régazel, donc Adrien Moreno, un petit producteur de 9 hectares sur la commune de Douzins, dans la vallée de l'Aude, qui est sur une appellation Corbière. Un vin en conversion bio. Donc voilà, quelque chose de formidable, il nous fait les trois couleurs, blanc, rouge, rosé. Un gros travail fait et qui mérite d'être récompensé et d'être consommé à sa juste valeur. Les petites mains, c'est écrit dessus. Voilà, petites mains, on a le sans-bruit et on a le Vincent en hommage à son grand-père. Donc s'il voit ce petit reportage, ça lui fera plaisir. Vous lui transmettrez quand même sur KZZ. Alors là, le petit sisson aller-retour, il n'y a plus que l'aller ou le retour, comme on voulait. Ça tombe bien, je m'étais accroché de l'autre côté tout à l'heure, là, je viens de m'accrocher de ce côté-là. Vous êtes attachant sur ce stand. Alors donc, du coup, votre... Alors je me mets... On va finir par les vins et après on présentera le petit pot qui est à côté qui vient de chez Marie qui nous fait quelques confitures. Donc là, on est sur un Minervois. Marie, c'est un chélis, non ? Oui. Ah oui, ok. Les délices de Marie. On y revient tout à l'heure. Donc la réserve Saint-André en 2017 vendangée à la main et c'est un petit cellier qui est sur le Minervois qui s'appelle Laurent Cabaret avec qui je travaille depuis longtemps maintenant et qui nous présente une gamme aussi assez sur une agriculture raisonnée, une gamme assez variée et qui marche très très bien auprès des consommateurs. À côté, ça me tient à cœur aussi parce que c'est le dernier producteur de Comigne. C'est Olivier Durand-Roger qui a une petite production donc au village d'où je suis originaire dans la vallée de l'Aude au bord de la Larique. Et le nom du village ? Donc c'est Comigne. D'accord, vous venez de le dire au début, oui. Voilà. Et ça me porte à cœur aussi parce que c'est un monsieur passionné qui est amoureux de ce qu'il fait et qui... Ça se ressent énormément dans son vin avec une agriculture toujours raisonnée avec une macération carbonique et grappe entière. J'espère que je ne me trompe pas sinon il va m'engueuler. Il corrigera lui-même. Et après, à côté, la gravette. Donc la gravette du domaine Château-Lagrave sur le Minervois. Monsieur Horosquette qui travaille très très bien aussi. Donc des noms qui sont assez connus dans le sud, pas trop connus des amateurs mais c'est en plein développement sur le Minervois, le Corbière. On a des gens qui s'en intéressent vraiment et on voit que ça travaille très très bien. Et alors attendez, là les trois premiers que vous avez présentés, à consommer avec quel genre de produits, des viandes ? Alors pour moi, moi pour ma part, je les consomme en apéritif. Ah oui d'accord. C'est quelque chose d'assez particulier mais on roule en apéritif c'est très agréable. Ensuite, c'est vraiment préparation en viande avec par exemple une bêtise mais un sauté de veau, des viandes en sauce aussi, un petit bourguignon. Ça se marie très 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 bien. Pourquoi pas avec le stand derrière qui a un succès de folie qu'on va aller voir dans quelques instants. Alors, quand on revient sur votre stand, en plus les tarifs sont corrects chez vous. C'est entre 6 et 8,50 euros. Allez voilà, c'est pas très cher. C'est franchement honnête. C'est comme l'agriculture. On essaie d'avoir des marges raisonnées sur ce que l'on fait. Le but est de rémunérer le producteur avant tout que ce soit vin, fromage. Donc c'est vrai qu'on est sur des marges raisonnées et qui est accessible à tout public, même amateurs, même des novices. On n'a pas besoin d'être grand amateur de vin pour en consommer. Non, non mais je n'aime. Voilà, je ne suis pas un grand amateur de vin dans le sens consommation à titre perso mais un verre de vin, j'aime beaucoup mais quitte à ce que ce soit du vin, ce soit du très bon. Oui, ça me porte à cœur aussi puisque ça fait quelques temps qu'on travaille avec Marie. Marie est rue Théophile Roussel à Saint-Chélie. Tout à fait, qui nous fait des plats d'ailleurs tous les jours qui sont excellents. Elle a une équipe qui travaille super derrière et ça me porte à cœur de la présenter aussi puisque c'est quand même des produits qui sortent un peu de l'ordinaire. On est sur une confiture de pissenlit donc on imagine le travail qu'il y a derrière à la constituer, pissenlit orange qui a le label Lozère puisque c'est ramassé tout localement et je me fais un plaisir de revendre ce produit pour la faire travailler et les clients sont énormément satisfaits de la qualité de ce produit-là. Et là, on le touche à quel tarif alors ce pot ? On est à 6 euros le bocal, le bocal de confiture. À se régaler, à relécher les babines. Merci infiniment. Rappelez-nous le nom de votre jeune société. Donc, c'est toujours version française 48 et on espère pour longtemps malgré cette crise qui nous touche en ce moment qui j'espère ne fera pas trop peur à beaucoup de gens. On voit que ce soir, c'est un peu plus calme malgré tout. Donc, on fait de la résistance et on est encore là pour proposer des bons produits locaux. Et la santé, ça passe déjà aussi par le bidou. Il faut bien manger et bien boire à titre raisonné. Bien sûr, le vrai raisonnement. Je vous laisse avec madame qui est une artiste au grand talent. Voilà, sa société s'appelle H-I-L-O. Bonjour. Allez-y, allez-y. Et vous allez voir, il va vous en parler avec amour de ses produits et madame, elle fait des créations originales. C'est juste trop beau. Voilà. Voilà, version française. Alors, donc, je vous rappelle madame ici qui fait ses excellents fromages. Ce que je vous soufflais tout à l'heure. J'en ai acheté, j'ai bien dit acheté, je ne me l'ai pas fait offrir. J'en ai acheté deux semaines de suite et je me les ai mangés. Ce que j'étais en train de dire, c'est que je vous en avais acheté, vous pouvez confirmer, mais je vous en ai acheté deux fois, les deux fois précédentes et moi, je les ai consommés avec de la gelée de groseille. Ah, moi, je l'aime bien avec le miel de M. Barthélemy. Ah, bah oui, non, mais M. Barthélemy, tout le monde ne le connaît pas. C'est l'adresse incontournable. Attendez, ne bougez pas parce que le miel de M. Barthélemy, miel de montagne de Lozère. Voilà, ça, c'est affiné 6 mois. Affiné 6 mois, mais à mon avis, affiné 6 mois, ce n'est pas le miel. Ce n'est pas le miel qui est affiné 6 mois. Il y a un autre qui est très fruité, qui affiné 6 mois. Et alors là, celui-là, il vous amène voyager. C'est vous qui nous faites voyager. Alors, le petit poussin, il a aimé ça avec Dark Vador, attention. Vous pouvez le trouver ? On peut faire lequel, Arthur ? Arthur. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas de l'espace ou de l'ouest ? Ah si, mais vous ne savez pas de l'ouest par là. Eh bien, vous ne savez pas de l'ouest par là. Vous ne le comprenez, mais laissez-moi. Je les crasse. Allez-y, allez-y, lâchez-vous là. Dites-nous bonjour. Eh bonjour, donc je suis ici au Monde d'Aubrac. Absolument, je confirme. Pour tester le fourmage d'ici, le fourmage d'au pays. Et malgré de force, à quel fourmage, on va tester à l'autre. C'est vrai ? Vous êtes sûr ? Ah, de Ségur, à cause Ségur. Ah bah oui, oui. Malgré de force, le fourmage. Et vous revenez régulièrement comme ça au Monde pour déguster ? C'est le premier cocaire. Ah bon ? C'est le coin de Lozère, Mazakie, C'est le coin de Lozère. Quel coin de Lozère ? Colfiniels, Monde Lozère, la ville Loubiladjouk et Cédis, le pont de Mont-Vert. Et puis Villefort, le lac de Villefort et tout à coup Mazakie, Tant Luen et Tant Naut, C'est le coin de Lozère. Tout à fait. Et la Lozère est juste magnifique, comme vous le dites si bien. Paysage très diversifié, des hauteurs, tout à fait. Entre la vallée du Lot, qui est à environ 700 mètres d'altitude, entre 800 et 700 mètres d'altitude. Le Tarn, les Cévennes, l'Aubrac, la Margeride. Juste à Lozère, on a de quoi se faire plaisir. Ici, on est en Aubrac. Donc là, vous avez un petit faible pour les fromages, je sais ça. Vous voyez, on a gardé la force sur tous les fromages et on va tester tout parce qu'il y a tant de fromages différents à la base qu'est-ce que c'est le lac, le lac des Bédigues, enfin le lac. Non, de lait de vache, de brebis, de... Mais Trapia, comme il y a beaucoup de fromages à la base, mais ils sont comme une lac. et on dit en France, il y a 365 sortes de fromages. Exactement, c'est ça. Magnifique. J'ai très bien compris ce que vous avez dit, je ne sais pas le parler, mais j'ai très bien compris. Merci. C'est des Lozères. Non, pas du tout. Vous ? Non, tu ? Moi, non, je suis néo-lozérien. Oui, tout à fait. Comme on dit en Lozère, c'est ça ? Merci beaucoup. Non, ce n'est pas du courage, c'est du plaisir. Malgré la force. Absolument. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, alors, et puis, écoutez, je pense qu'on ne va pas tarder à rendre l'antenne parce que moi, j'ai mon alligo qui doit refroidir. Je suis en train de faire signe comme quoi je ne vais pas tarder à arriver. Et il y a ces personnes ici qui viennent au Geek des Coussetes. Geek des Coussetes, on vous en parle régulièrement ici quand on est à Aumont et c'est juste incroyable. C'est des producteurs, c'est le goût de la Lozère dans votre assiette comme ils disent en slogan et c'est que du 100% bio naturel dans des conditions incroyables. Ils font... Vas-y, 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 t'es tout beau comme ça avec ton tablier là. Et ils font des productions de porcs élevés en plein air. Vous avez bien entendu des porcs élevés en plein air et ces fameux porcs élevés en plein air, ils habitent dans des petites maisons presque individuelles. Ils sont quasiment comme dans des petits chalets en vacances et évidemment, ça se ressent dans la qualité au final. Et voilà. Donc, à retrouver, on avait fait... C'est la troisième édition ici des marchés nocturnes à Aumont et à retrouver sur les éditions précédentes qu'on avait filmées en direct sur votre chaîne lausériennes. Voilà. Et je vais me rapprocher un petit peu. Je vais le laisser un peu vendre ses produits et puis je vais me rapprocher à regarder de cette magnifique vitrine avec les saucisses, les pâtés de campagne, les côtes, les chipots, etc. Au piment des spélètes, attention, les rôtis, la poitrine et puis derrière tous les saucissons, saucissons et saucisses sèches. Ouh, c'est dur à dire. Voilà. Eh bien écoutez, c'est pas mal. On a l'eau à la bouche. Ça a cuit toute la journée sur de la cuisson traditionnelle et là, je peux vous assurer que les personnes vont se régaler pour peu qu'il reste un petit fond d'aligo. Voilà. Et j'avais promis... Mais alors là, la dame là-bas, elle est très occupée. Elle est très, très occupée mais je vais essayer de... Bah tout le monde... Du coup, c'est mes touristes là qui sont en train de déguster son fromage. Bah écoutez, je lui fais un petit clin d'œil et on se revoit dans 15 jours avec Saint-Paul-le-Frois. Moi, je suis ravi de voir qu'il y ait autant de monde autour de son stand. Donc vous avez vu, en haut ici, vous avez le Pigeonnier à Haumont, on est juste en face de la mairie avec des expositions, conférences. En dessous, sur le parc, le square, il y a des artisans et ici, c'est le côté des producteurs et manifestement, au sourire affiché, tout le monde a l'air heureux. Écoutez, je crois qu'il n'y a pas meilleure image pour vous rendre l'antenne. vous souhaitez une très, très belle fin de soirée devant ces personnes qui ont le sourire affiché. Voilà. Et ce soleil qui est en train de passer derrière nos toits de l'oz ici en Lozère. Je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas, venez nous rejoindre ici en Lozère. Et puis, tout simplement, on est dans un endroit où il est permis encore de rêver, d'imaginer et de s'évader à l'ombre du loup, du Gévaudan qui est juste passé en dessous. Je vous souhaite une très belle soirée. On se retrouve très vite. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada